... Bon, à 17h, donc, excusez-nous, nous avons un problème technique. Alors, on a un problème informatif, je ne sais pas pourquoi, mais on a un problème. Alors, notre directeur général, il va falloir faire des copies papiers. Donc, ça va prendre un certain temps. Maintenant, l'idée, peut-être qu'on va tenter de réallumer le système, sinon on va commencer quand même la rencontre, et puis il y a au moins une introduction que je peux faire, en attendant les présentations plus écrites. Alors, je voudrais, je veux vous remercier d'être ici présent ce soir en ordre, parce que c'est une réunion où on est de vrai complet, donc dans la salle, donc ça suscite un intérêt certain. Alors, présenter les conseillers municipaux et l'équipe de l'administration. Alors, Pascal Smith, le directeur général, est allé faire des copies. Ici, à la droite, Thérèse Leclerc, qui est conseillère municipal dans le secteur de la Montagne. Marie-Josée Auclair, qui est dans le district Plains-Sautomne-Synique. À l'extrémité, Carole Lebel, dans le district du Mont-Éco. L'intergramme, qui est dans le secteur d'ici, la partie ouest du village. Marc-André-Lin, qui est de la partie est du village. L'intergramme, c'est l'inverse, excusez-moi, c'est l'inverse. Et puis, ici aussi, nous avons Claude Théberge, qui est le directeur de l'urbanisme. Celui qui panique, là. Alors, juste en arrière, si vous voulez, il y a trois places. Deux places en avant ici, d'autres. Et puis, il y a des chaises qu'on va installer, parce que ça va pas d'allure de rester debout. À moins qu'il y ait d'autres chaises, je pense. Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une. Il y en a une ici. Alors, il y en a deux. Une à gauche et une à droite. Mesdames, est-ce que vous voulez vous asseoir? Alors, les chaises sont là. Je ne sais pas si on peut en mettre en arrière. Vous pouvez vous parler au bureau, M. le maire. Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous ne m'entendez pas à l'arrière? Ça va mieux? OK. Parfait. Donc, le dossier de la location à court terme, vous le savez, c'est un dossier qui est quand même très controversé un peu partout à travers le Canada. En fait, tout le domaine de l'économie de partage a bouleversé plusieurs secteurs de l'économie. On le sait, dans le taxi, entre autres, Uber, aussi, évidemment, dans notre domaine de la location à court terme. Il y a eu beaucoup d'interventions de compagnies style Airbnb et d'autres qui sont actuellement sur les réseaux sociaux et qui en bénéficient énormément et qui correspondent sûrement à un besoin au niveau de la clientèle. Je l'ai dit dans la présentation à la conférence de presse, mais je pense que c'est très important de le rappeler. La location à court terme et les orientations qu'on vous propose aujourd'hui ne règlent en rien la crise du logement. Ne règlent en rien la crise du logement. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution à la crise du logement. Je veux le rappeler, ça a un impact, je dirais, marginal, mais ça a un impact quand même probablement important. Je vais vous dire pourquoi. Actuellement, nous avons à Sutton une crise au niveau du logement, de l'abordabilité du logement. Clairement, le taux d'inoccupation ici à Sutton, c'est probablement entre 0 et 3 %, peut-être probablement plus près de 0. Vous le savez, quand ceux qui vont sur Sutton Ami ou autre, qui cherchent un logement, la réponse, le commentaire en bas, c'est de dire « bonne chance ». Et effectivement, il y a un problème parce que la seule façon de régler le problème du logement, c'est d'augmenter l'offre de logement. C'est d'avoir plus de logements disponibles dans le village ici. Et ça, c'est ce qu'on veut faire, en fait. On travaille là-dessus depuis plusieurs mois. En fait, depuis notre arrivée au pouvoir, on travaille avec des gens qui ont des projets à nous présenter, comme on fait normalement dans tous les domaines. On répond à la demande des promoteurs qui viennent et qui ont des projets à nous présenter pour construire des nouvelles habitations. Et il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup de promoteurs à l'heure actuelle qui ont des projets. Malheureusement, beaucoup de ces projets-là étaient en montagne. Les projets en montagne, malheureusement, il y a un problème d'eau. Il y a un problème de disponibilité d'eau. Il n'y a pas d'eau suffisante pour avoir plus de logements et d'habitations qu'il y a actuellement en montagne. Donc, c'est zéro, à toute fin de pratique. C'est la raison pour laquelle on a instauré un moratoire, un moratoire sur la construction de nouvelles résidences en montagne, parce qu'il n'y a plus d'eau suffisamment pour répondre à ces besoins-là. Donc, le moratoire est en vigueur. Il n'y a pas de nouvelles constructions en montagne, parce qu'entre autres, en fait, la solution qui a été retenue pour approvisionner éventuellement ces nouvelles portes en montagne, puis ça, c'est à peu près, là, on évalue ça à peu près entre 500 et 1 000 portes nouvelles en montagne. Vous comprenez que c'est impossible d'alimenter 500 portes nouvelles en montagne, tant qu'on n'a pas trouvé une solution. La solution qui était proposée récemment, c'était de prendre l'eau du village, puis de la pomper en montagne. C'est quoi? Est-ce que vous... On a trouvé un fil. Vous avez trouvé un fil? OK. Pendant ce temps-là, il y a des nouveaux arrivants à l'arrière, puis je vais vous inviter, là, on... Est-ce qu'il y a d'autres chaises? On est au bout de nos chaises? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? OK. Bien, il y en a, il y en a dans la salle, là-bas. Peut-être un peu, c'est dans le salle. Si vous voulez attendre deux minutes, on va essayer d'aller chercher des chaises pour les gens à l'arrière. OK. Je vais quand même continuer. Donc, en montagne, la solution, c'était de prendre l'eau du village, l'eau dans la nappe phréatique du village, puis de la pomper dans la montagne. Et ça, le coût de ça était plus ou moins 20 millions. Là, c'était... Je pense que je vais arrêter quelques minutes au moins pour... Parce que sinon, ça va être difficile. J'en connais une comme ça. Oui? OK. Correct. Merci. 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 Ah, voilà. Arrive, félicitations, Arrive. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Parfait. Donc, on peut… Vous ne prenez pas les chaises à l'arrière. Vous ne voulez pas vous asseoir. Bonjour. OK. Parfait. Donc, ce que je disais, c'était que pour pomper l'eau du village dans la montagne, c'est au minimum 20 millions de dollars il y a à peu près un an. Vous connaissez tous l'inflation et les coûts de construction et tout le reste. Donc, on peut présumer que c'est beaucoup plus. La première chose qu'on a faite, on s'est dit avant de pomper l'eau du village pour à peu près 500 000 portes, il y a déjà un problème en partant. Mais est-ce que la capacité de rétention de la nappe phréatique et la capacité surtout de recharge de la nappe phréatique est suffisante pour, à ce moment-là, pomper 400 000, 500 000 portes additionnelles? Parce que c'est beau à un moment donné de dire oui, il y en a, mais est-ce qu'on a la capacité de recharge quand on sait qu'une goutte d'eau qui tombe en haut de la montagne, ça peut y prendre jusqu'à deux ans et demi pour venir dans la nappe phréatique. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé des études pour être sûrs, premièrement, qu'il y a au moins ce 400-là et peut-être plus aussi. Parce que c'est une possibilité que la nappe phréatique soit plus importante et qu'il y ait d'autres nappes phréatiques aussi qui fassent en sorte qu'on puisse régler ce problème-là. Mais pour faire ça, il faut faire des études, il faut faire des pompages. Puis à l'heure actuelle, on dépense plus que 100 000 $ cette année pour essayer de voir, effectivement, la capacité de recharge et d'autres sources d'approvisionnement pour le village. Mais tant qu'on n'aura pas cette certitude-là, on ne prendra aucune décision pour pomper de l'eau en montagne au coût que j'ai mentionné. Je veux juste clarifier ça, puis je pense que c'est un élément de contexte important. Donc, je reviens sur l'idée que pour nous, actuellement, c'est dans le village qu'il y a un déficit au niveau de l'habitation, puis un déficit au niveau de l'habitation abordable. Puis l'habitation abordable, ça se définit en général comme étant un revenu brut inférieur à 30 % pour pouvoir payer son loyer. Puis actuellement, au Québec, il y a à peu près plus que 2 000 familles des ménages qui payent plus que 30 % et qui payent jusqu'à 50 % de leur revenu sur leur loyer. Donc, c'est un problème au niveau du Québec, c'est clair, mais c'est un problème aussi à Sutton. Donc, il y a des projets à l'heure actuelle pour essayer de trouver des solutions à ça. Puis la solution, comme je l'ai dit, c'est d'ajouter de l'offre de logements, des nouveaux logements, des logements qui sont abordables, qui sont en bas, justement, de ce niveau de 30 %. Alors, il y a un projet qui est Habitation abordable Sutton, qui a été développé, pardon, par une organisation sans but lucratif depuis à peu près 10 ans pour essayer de le développer. Il est actuellement, en fait, il est allé en appel d'offres pour la construction. Il a frappé malheureusement la période avec laquelle c'est difficile de trouver des travailleurs de la construction. Puis, d'autre part, il a trouvé, ils ont eu finalement une réponse, mais la réponse était bien au-delà du prix maximum qui devait être payé pour la construction de ces habitations-là. Puis, actuellement, il y a des démarches avec les gouvernements pour savoir s'ils sont prêts à payer la différence entre le prix maximum qui était prévu il y a un an et le nouveau prix à l'heure actuelle. Donc, ça, ça risque de démarrer bientôt parce que Québec et Ottawa sont prêts possiblement à mettre de l'argent là-dedans, mais on n'a pas la réponse définitive encore. Mais on attend une réponse d'ici les prochaines semaines. On a aussi des projets avec des promoteurs, qui sont des promoteurs, finalement, qu'on connaît ici à Sutton, puis qui ont des projets, puis qui ont des projets pour essayer de faire du logement abordable, puis surtout avec aussi des nouvelles façons de faire, notamment des mini-maisons, ou une forme de mini-maisons. On est en train de travailler avec ces gens-là pour déterminer la forme de ces maisons-là, mais c'est des maisons, finalement, usinées, qui seraient abordables, plus abordables, qui pourraient permettre à des gens qui travaillent dans les commerces ici à Sutton de pouvoir se loger. Donc, les nouvelles, les nouveaux projets qu'on a actuellement sont pour le village, puis ils sont autour, puis ils sont au niveau maximum qui est le 400 portes. On ne peut pas aller plus que 400 portes, 400 est le maximum. OK? Puis ça, je voulais dire ça très clairement. Un des derniers points que je veux faire, c'est qu'on a commencé à recevoir des avis, en fait, puis un des points qui est soulevé et qui va être soulevé ce soir, c'est la question du développement économique. C'est quoi l'impact économique de la location à court terme? Puis, en fait, malheureusement, dans la littérature économique et financière, il n'y a pas beaucoup d'études qui démontrent quels sont les impacts positifs ou négatifs. Un des impacts, une des études que j'ai vues à l'heure actuelle, qui est disponible, qui a été citée dans un document publié par Vivre en ville, qui est une organisation qui travaille beaucoup sur le logement abordable, a montré, entre autres, qu'à Barcelone, évidemment, on n'est pas Barcelone, mais dans les quartiers de tourisme à Barcelone, l'augmentation était de 7 % des loyers et puis de 19 % du prix d'achat. Donc, la location à court terme fait augmenter les loyers à Barcelone, dans les quartiers touristiques près de la Sagrada Familia, par exemple, de 7 %, puis le prix de vente de ces maisons-là de presque 20 %. Il faut regarder aussi quelles sont les retombées économiques dans le village. Les gens disent, oui, il y a des retombées économiques, mais dans les résidences qu'on va parler aujourd'hui, dans les résidences principales ou secondaires qui sont louées, il y a de la cuisine. Donc, les jeunes, une des hypothèses, c'est que les gens ne vont pas nécessairement dans les restaurants. Les gens font la cuisine eux-mêmes dans leur propre logement. Quelles sont donc les retombées économiques des gens qui viennent? Nous, on pense que ça va aider Mont-Sutton, puis d'ailleurs, on va en parler dans les zones qu'on privilégie puis où on accepterait la location à court terme. C'est des zones à proximité de Mont-Sutton. Mont-Sutton est un moteur économique. Clairement, il faut aider Mont-Sutton. Quand on regarde l'impact économique à Sutton directement, ce qu'on s'aperçoit, puis c'est dans notre document, finalement, parce que je vais en parler tantôt, dans le contexte et analyse, on a fait un document quand même assez volumineux qui est la recherche de fonds sur cette question-là, bien, on s'aperçoit qu'au niveau des gîtes, on avait neuf gîtes il y a quelques années, puis là, on en a trois. Donc, c'est deux tiers, on a perdu deux tiers, on a perdu 67 % des gîtes à l'heure actuelle. Donc, moi, je pense que ça a un impact. Pour faire cette étude-là, j'ai parlé avec plusieurs propriétaires de gîtes et tout ça. Il y a un impact. Il y a un impact économique défavorable pour les gîtes, clairement. Surtout en période d'or pointe. En période de pointe, c'est-à-dire l'été, quand il fait beau, même à Utopia, ils sont à 100 % de facteurs d'occupation, mais après, ça baisse à 40 % à 60 % d'un période d'or pointe. Donc, il y a une concurrence aussi qui est effectuée auprès des gîtes. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a eu des facteurs importants en termes de retombées économiques, puis d'impact économique, c'est qu'il y a commencé à y avoir des rénovictions à ce tonne. Dans certains cas, dans le village, je veux dire, on a mis des gens à la porte de certains loyers pour faire de la location à court terme. Ça, c'est un impact non seulement financier, puis ça a un impact sur le commerce, puis sur les petits commerces, puis les restaurants, puis ici, la rue principale. Donc, ça, c'est un impact négatif. Donc, les rénovictions, on voudrait pas, on voudrait arrêter ça, clairement, puis on voudrait donc, parce qu'on a un problème d'augmenter non seulement d'habitation de porte, mais on a un problème de logement, puis au niveau locatif. L'autre élément aussi qu'on a vu depuis un an, quand ils viennent nous présenter des projets, il y a des gens qui viennent nous présenter des gros projets, mais c'est pour faire de la location à court terme dans le village. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? C'est pas ça qu'on cherche, dans le fond, parce que ce qu'on veut dynamiser, puis on veut, dans le fond, les portes qu'on veut créer dans le village, c'est pour augmenter, finalement, toute l'activité commerciale au niveau de l'école, s'assurer qu'on a des élèves à l'école. D'ailleurs, de toute façon, on le voit déjà, ce phénomène-là, Harry. Là, on le mesure, entre autres, par les garderies. Les garderies, on a deux garderies à Sutton, puis on a les listes d'attente d'à peu près une centaine d'enfants. Donc, il y a une grosse demande. Il y a des nouveaux ménages qui viennent s'installer à Sutton, puis c'est ce genre-là qui crée, finalement, la communauté, la vie que nous avons au niveau communautaire ici à Sutton, puis c'est ça qu'on veut encourager, clairement. Donc, l'impact économique, est-ce qu'il est bénéfique au bout de la ligne? Il y a une chose qui est claire, c'est que c'est bénéfique pour les propriétaires qui en font. Parce que ce qu'on s'est fait dire aussi, puis moi, en parlant avec des propriétaires, les gens me disent, écoutez, moi, en un mois, je peux faire quatre fois le prix locatif d'une mensualité. Donc, est-ce que j'ai intérêt, finalement, à louer mon appartement, mes logements, par exemple, pendant 12 mois, pendant six mois, à un locataire, plutôt que, finalement, à quatre fins de semaine, je récupère le loyer mensuel? S'il est à 1 200 $, ça fait 1 200 $ par fin de semaine, multiplié par quatre. Donc, économiquement, c'est clair que c'est un bénéfice. Ça, c'est un bénéfice tangible, je pense qu'on peut, puis c'est pour ça qu'il y a de la location en court terme, c'est pour ça qu'il y a des problèmes un peu partout au Québec, puis à Montréal, dans les quartiers, dans les quartiers du Plateau Mont-Royal, etc. C'est clair que ça a un impact, puis il y a beaucoup moins de logements disponibles au Plateau par rapport à la location à court terme. Donc, quand on regarde ça au bout de la ligne, nous, on s'est dit, comment on gère ce problème-là? Parce que c'est un dossier controversé, puis effectivement, les gens se disent, on a un droit acquis, c'est permis, etc. Comment on fait pour réglementer? Puis je pense que ce qu'on veut proposer ce soir, c'est que je pense qu'on a réussi à faire un compromis. Un compromis entre l'activité économique du Mont-Sutton, qu'il faut encourager, donc ça, pour nous, c'est important. Donc, vous allez le voir, les endroits où on le permet, clairement, c'est au niveau de la montagne. Bromont a fait exactement la même chose, même ils ont été plus durs que nous. Ce n'est permis que dans la zone de la montagne à Bromont. Donc, pour nous, ça, c'est important. Mais c'est important de faire le compromis à l'autre côté, de pouvoir essayer de contrôler l'offre de logement au niveau municipal, dans le village, et puis dans certaines zones connexes près du village. Donc, c'est ce compromis-là qu'on s'est dit, on va déterminer les zones. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, on va aussi faire une certaine forme de souplesse additionnelle, puis Claude va rentrer dans le détail tantôt. La souplesse additionnelle, c'est que maintenant, les gens où c'est interdit dans certaines zones, puis on verra ça tantôt, les gens vont pouvoir demander de pouvoir faire la location à court terme en autant qu'on utilise le règlement d'usage conditionnel. On va l'expliquer. Le règlement d'usage conditionnel, c'est qu'il faut faire une démarche au niveau de la ville pour demander la location à court terme. Alors, je pense, par exemple, le lac Calais n'est pas dans une des zones, ce n'est pas permis selon la proposition que nous avons à l'heure actuelle. s'il y a des gens qui veulent en faire ou qui en font à l'heure actuelle, puis qui ne pourraient pas en faire éventuellement si le règlement est approuvé. Donc, les propriétaires devront venir à la ville demander un règlement d'usage conditionnel, puis d'en faire à cet endroit-là au lac Calais. Par contre, les gens qui vont le demander, ça va être public, c'est un processus public, réglementaire. Il va y avoir une pancarte à l'endroit où les gens vont vouloir le faire, et la population va pouvoir se prononcer, puis la population va pouvoir venir ici, à l'hôtel de ville, aux réunions du conseil, puis dire, bien, on est d'accord ou on n'est pas en accord. Donc, il y a une forme d'acceptabilité sociale qui va être nécessaire pour que les gens obtiennent cette autorisation-là. Ça, c'est vrai dans d'autres zones, je donne cet exemple-là, mais ça va être vrai dans toutes les zones. Donc, ça va être permis, puis là, dans l'usage conditionnel, on va voir, il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter. Donc, ça, c'est important aussi, puis on va les voir. Donc, c'est cette souplesse-là qu'on pense qu'on a essayé de tenir compte, finalement, des meilleurs intérêts de la population, puis d'avoir une approche, dans le fond, qui est une approche au niveau, on comprend que ça va peut-être briser certaines ambitions de certaines personnes, ça, c'est sûr. On ne peut pas un omelette sans casser des oeufs, puis on est bien conscients de ça, mais on pense que dans l'intérêt général de la population, en fonction des objectifs que je vous ai mentionnés, on pense que c'est une très bonne solution. Donc, on va vous présenter, comme on a réparé le système, on va vous présenter maintenant, en fait, je vais passer rapidement sur le contexte, parce que j'en ai parlé un petit peu, mais la proposition, et on va parler, donc, dans le règlement du zonage, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on propose en termes, justement, du règlement d'usage conditionnel, et on va parler, donc, des différentes étapes de la démarche, puis après ça, on pourra passer à la période des questions, puis les interventions, puis tout ça, pour expliquer comment, quel est le processus qu'on va suivre au cours des prochaines semaines pour, justement, intégrer la vie de la population, parce que c'est sûr que ce qu'on cherche, dans le fond, c'est une espèce de compromis, bien sûr, mais une espèce de consensus, aussi, sur une solution qui fait de l'allure. Donc, on va passer tout de suite au contexte, puis je vais aller rapidement, là, pour vous dire que, donc, j'ai parlé de la concurrence, j'ai parlé du premier paragraphe, je pense que c'est assez clair, et en 2021, le gouvernement a instauré, finalement, un nouveau régime, et ce régime-là, en fait, il a été très contesté, en fait, parce que, historiquement aussi, c'est que, c'est le gouvernement qui décidait quelle était l'orientation sur la location à court terme, puis ça enlevait le droit aux municipalités de pouvoir se prononcer, puis il y a eu une levée de bouclier des municipalités, puis le gouvernement a reculé, puis il a fait un encadrement, maintenant, qu'on va vous présenter, et qui permet aux municipalités, vraiment, d'être responsables de l'application, non seulement de l'application, mais du contenu des règlements. OK? Donc, les municipalités peuvent interdire, en fait, la loi, ce qu'elle dit, c'est que les propriétaires de résidences principales, c'est-à-dire, si vous êtes tous des résidents de Souton, et puis, sur votre permis de conduire, vous avez votre adresse Souton, tous ces gens-là, en fait, puis à l'échelle du Québec, les propriétaires de résidences principales peuvent faire de l'allocation à court terme. OK? Ça, c'est universel, puis on va voir, c'est ça qu'on reconnaît. Par contre, le gouvernement a aussi donné la possibilité aux municipalités de l'interdire, même pour des résidences principales, puis on a jusqu'au 1er mars 2023 pour modifier ça. Actuellement, c'est pour ça qu'on propose. On propose d'accepter le fait que tous les propriétaires de résidences principales pourront faire l'allocation à court terme, indépendamment d'où ils sont sur le territoire de Souton. Donc, le contexte au Québec, en fait, il y a une loi maintenant qui est la loi sur l'hébergement touristique après le repli du gouvernement. Il y a une loi qui a été adoptée le 7 octobre 2021, puis qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Et cette loi-là, maintenant, il y a trois catégories d'établissements. Il y a les établissements de résidence principale, celles que je vous ai mentionnées. Si vous êtes propriétaire d'une résidence ici à Souton, vous êtes un résident permanent et une résidence principale. Il y a les établissements d'hébergement touristique jeunesse. On n'en parlera pas ce soir, c'est pas concerné par ça. Et le troisième établissement, c'est les hébergements touristiques qui incluent les résidences secondaires, dites des résidences de touristes. Donc, ce sont des gens qui possèdent des résidences ici, qui payent des taxes, qui ne sont pas résidents permanents, puis c'est pour une résidence secondaire. Le numéro d'enregistrement, la loi, ce qu'elle prescrit, c'est que tout le monde doit être inscrit à la CITQ. On va revenir tantôt. La CITQ, c'est la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Il faut être inscrit. En général, il faut donc avoir l'autorisation de la Ville que c'est permis, donc par rapport aux différentes zones qu'on va voir ce soir, la CITQ, après, donne une autorisation et donne un numéro d'autorisation. Et quand vous faites de la location à court terme sur les réseaux sociaux, n'importe lequel des réseaux Airbnb ou autre, vous devez indiquer votre adresse et aussi votre numéro d'autorisation de la CITQ. Ça, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, on va le voir tantôt, vous pouvez avoir des pénalités, puis les pénalités sont imposantes. Ce ne sont pas des pénalités en centaines de dollars, c'est des pénalités en milliers de dollars. Donc, le contexte à Sutton, puis c'est bon, je pense, d'avoir une espèce d'historique. Le contexte à Sutton, c'est qu'en 2013, on a approuvé, la Ville, à cette époque-là, a approuvé une politique de location à court terme, puis cette politique-là permettait la location principale, secondaire, peu importe, partout sur le territoire. Donc, tout le monde pouvait faire du Airbnb, tout le monde pouvait faire la location à court terme. Quand on a fait la campagne électorale, puis je pense que tous les membres du conseil ici, on a tous sillonné le territoire, puis à peu près tout le monde nous a dit qu'un des gros problèmes, c'est la location à court terme. Donc, il faut réfléchir sur les meilleurs moyens, finalement, surtout de contrôler les nuisances. Alors, nous, au 6 avril 2022, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abrogé cette politique-là. Cette politique-là, de toute façon, n'avait pas d'allure parce qu'elle était incontrôlable. On permettait, durant six mois, un certain nombre de jours, comme 35 jours, pas plus que trois jours ou cinq jours consécutifs, mais il n'y avait personne pour contrôler ça. C'était incontrôlable à l'échelle du territoire. Donc, ça s'est développé par la suite, tellement que la voie de l'Est titrait Sutton, l'Eldorado de la location du Airbnb. Donc, nous, on a abrogé ça, puis ce qu'on a fait, c'est que faire un règlement, puis on va vous le dire ce soir, même si on fait des modifications, ça va prendre un certain temps. Ce n'est pas demain matin qu'on peut faire ça. Ce n'est pas dans un mois qu'on peut faire ça non plus. Il y a tout un processus qui est compliqué. Donc, ce qu'on a fait au mois d'avril, c'est qu'on s'est dit dans le zonage actuel, il y a un usage qui est le C507. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais le C507, vous l'avez là-dessus, la définition, c'est un établissement hôtelier où la principale activité est l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour tant que les maisons de touristes et des auberges de moins de 15 chambres. Ça, ça voulait dire que dans une zone, même si c'est une grande, grande zone, comme par exemple, il y a une grande zone agricole entre, par exemple, presque Jordan et puis même plus que ça, dans le fond, toute une zone, finalement, entre Jordan et puis... Non, Jordan et puis au sud, en fait, qui est plus... tout le début d'Abercorn. s'il y avait un gîte qui correspondait à cette définition-là, tout le monde pouvait faire de la location à court terme. Donc, on s'est dit que ça n'a pas d'allure non plus. Il va falloir mieux définir les zones puis mieux définir qui peut faire de la location à court terme dans les différentes zones. Donc, la situation, la nouvelle situation de l'abrogation, c'est temporaire. Puis ça, c'est ce qu'on a dit. On s'est engagé, le conseil municipal, à présenter le plus rapidement possible un ou des règlements pour encadrer l'hébergement. C'est ce qu'on fait ce soir, ce qu'on a fait en fait depuis une semaine. Et en attendant la nouvelle réglementation, en fait, il n'y a rien qui bouge, je veux assurer tout le monde. La location à court terme d'une résidence principale, ça reste autorisé partout sur le territoire, en notant qu'on respecte les critères de la CITQ. La location à court terme d'une résidence secondaire n'est autorisée que dans les zones où C507 est autorisée, puis on va voir les zones. Puis les propriétaires qui répondent à ces critères, s'ils n'ont pas déjà une attestation de la CITQ, il va falloir qu'ils l'aient. Puis il y a un certificat d'occupation aussi de la ville de Sutton. Prochain, on vous voit, peut-être, je ne sais pas si vous voyez, peut-être difficilement, mais les zones en rouge ou orange là-dessus, ce sont les zones, il y a 16 zones dans le territoire, puis on voit que c'est concentré beaucoup au centre du territoire, sauf une partie qui est plus vers Glen Sutton, à droite, au bas à droite. Il y a 16 zones où il y a des restrictions à certaines normes. Ah, ça c'est bien, très bonne idée. C'est l'homme à tout faire, oui, effectivement. Donc, dans ces zones-là, C507, dans la période d'intérim dans laquelle nous sommes actuellement, tant qu'on n'a pas accepté les modifications, soit celles qu'on propose ou qu'on va amender, parce qu'on est ouvert à amender ces propositions-là, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un relevé, tableau suivant, on a fait un relevé, finalement, qui fait de la location à court terme de façon légale, je dirais. Donc, on a pris seulement les accréditations CITQ à Satone au mois d'août dernier, puis on s'est aperçu qu'au total, on a à peu près 114 logements accrédités à la CITQ. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui le font au noir, possiblement, ou sans avoir les accréditations de la CITQ ou de la Ville, un permis de la Ville. Parce qu'à un moment donné, on a eu des chiffres qui en avaient presque 200. Je suis incapable de dire, puis on n'a pas fait les inventaires au niveau des réseaux sociaux et tout ça, on n'a pris que les accréditations actuelles. Mais on pense que le processus qu'on établit aujourd'hui va nous permettre de très bien identifier qui en fait, justement, de la location à court terme. Alors donc, vous avez, par exemple, les résidences de tourisme. Les résidences de tourisme, c'est les résidences secondaires. On s'aperçoit que c'est 79 sur 114. Donc, la grande majorité des gens font de la location à court terme sur des résidences secondaires, pas des résidences principales. La résidence principale, on le voit, le deuxième point, c'est 18. Il y a 18 logements, 18 propriétaires, pardon, devrais-je dire, qui font de la location à court terme. Il y en a cinq qui sont des établissements hôteliers, puis ça, bien, ils peuvent faire, c'est un établissement hôtelier, ils ne sont pas concernés. Les gîtes, il y en a quatre, puis les centres de vacances, il y en a deux. Maintenant, si on regarde dans les 79, ils sont où, ces gens-là, ces propriétaires-là? Il y en a 35 dans la zone qui est sur la rue Maple. Il y en a 25 qui sont dans des zones à usage conditionnel, donc, ce sont des gens qui ne sont pas dans les zones où ça va être interdit, ou ça va être permis, pardon, et dans les zones où ça va être interdit, finalement, il y en a 25. Donc, il y aurait 25 propriétaires qui, à l'heure actuelle, pourraient demander un usage conditionnel pour continuer à opérer selon leurs autorisations actuelles. Il y en a 12 dans le village, donc, il n'y en a pas une somme énorme. Il y en a 12 dans le village, il y en a 7 en zone agricole et il y en a 0 en zone de conservation. Donc, ça, ça vous donne le portrait de la situation actuelle, puis ils sont sur cette carte-là et je vais passer la parole à Claude, Claude Héberge maintenant, qui est notre... J'ai le dernier morceau? Merci. OK. OK. Donc, le partage des responsabilités, c'est que contrôler la location à court terme, je veux dire, on n'a pas les inspecteurs, on n'a pas les budgets, on n'a pas le personnel pour faire ça, vraiment, pour assurer un contrôle précis. La meilleure façon de contrôler, dans le fond, ça va être par l'acceptabilité sociale puis c'est par vous autres, en fait. Je m'explique. Le principal élément de contrôle, c'est le ministère du Revenu du Québec. Le ministère du Revenu du Québec, quand il y a des gens qui font de la location à court terme, qui ne sont pas inscrits, qui n'ont pas leur numéro d'accréditation, etc., ils sont passifs d'amende qui varient de 1 000 à 3 000 $, puis si c'est des entreprises qui font ça, c'est jusqu'à 10 000 $, je crois. Donc, il y a des pénalités importantes, puis je peux vous dire qu'un ministère du Revenu, comme ils cherchent de l'argent, ils sont très intéressés à aller chercher des gens qui en font illégalement. Il y a la Corporation de l'industrie touristique, la CITQ, donc c'est eux qui donnent les attestations, et il y a la ministre du Tourisme, qui est une femme, alors actuellement, la ministre ou le ministre du Tourisme, lui, le ministre du Tourisme, peut même révoquer le permis s'il y a deux plaintes de nuisances dans la même année. Quand on va parler des plaintes, en fait, la municipalité, nous, c'est nous qui recevons les demandes, c'est nous qui allons traiter l'application des règlements et l'usage conditionnel. Comme j'ai dit, il y a une première partie d'acceptabilité sociale qui est faite par les voisins, qui vont pouvoir dire « Ah, à cet endroit-là, ils demandent une accréditation, mais ils ont fait du Airbnb depuis trois ans et puis il y a des nuisances continuelles là. » Ça fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ils n'auront pas un permis d'usage conditionnel. Donc, c'est un premier volet de contrôle. Ça, c'est clair que ça va être important et qu'éventuellement, si les gens ont un permis, une accréditation, s'il y a des nuisances, les citoyens vont pouvoir à ce moment-là se plaindre, se plaindre à la ville. On va instaurer un système de gestion des plaintes ici à la ville de sorte que dès qu'il va y avoir une plainte, puis une plainte aussi, elle peut être envoyée à l'ASQ parce que l'ASQ se déplace à ce moment-là pour noter les plaintes puis en fait, il faut qu'il soit documenté, il faut qu'elles soient documentées, les plaintes. Donc, le partage des responsabilités, nous, on pense que c'est la meilleure façon, finalement, où, c'est le ministère du revenu, c'est la corporation, c'est finalement la SQ, la Société du Québec qui gère tout cet aspect-là et qui fait en sorte que finalement, on élimine le niveau de nuisances. Puis s'il y a des nuisances dans les gens qui sont accrédités, on leur enlève le permis ou l'accréditation. Voilà. Alors, je te laisse la parole, Claude. Merci, M. le maire. Juste pour rappeler ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est une participation citoyenne. On n'est pas en train d'adopter le règlement de demain matin. On vous présente des pistes qu'on juge intéressantes puis on pense qu'ils pourraient adresser le dossier de location à court terme, mais on veut surtout vous entendre puis on va en discuter puis on va arriver, comme disait M. le maire précédemment, à un consensus le plus large possible pour une réglementation à être adoptée dans les mois qui vont suivre. Ce soir, on l'a mentionné, on parle de résidence principale, on parle de résidence de tourisme. Ce qui était gîte, établissement hôtelier, hébergement, ça pourra peut-être faire l'objet d'une révision réglementaire, mais ça se fera plus tard dans la révision du plan d'urbanisme et probablement dans la révision des règlements de zonage. Mais pour l'instant, ce soir, ce qu'on vous parle, quand on parle de location à court terme, on parle dans la maison, dans le logement où vous demeurez ou encore dans la location d'une résidence secondaire. Si on commence par la résidence principale, on a dit tantôt qu'ils vont être autorisés partout sur le territoire, juste pour se mettre une définition en bouche pour qu'on comprenne tous de quoi on parle, la définition qui est proposée, c'est celle que vous voyez là, je vais prendre le temps de la lire, établissement ou établissement au moyen d'une seule réservation de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Il est important qu'on dise que la résidence principale, ça correspond au logement. M. le maire l'a mentionné tantôt, c'est où la personne, l'exploitant, la personne de la fille, demeure de façon habituelle où sa résidence principale est identifiée, l'adresse correspond à ce que vous envoyez partout au gouvernement ou autre. C'est vraiment où vous demeurez. Présentement, sur le territoire, on l'a mentionné, le chiffre tantôt, on vous les localise, il y a 18 résidences principales qui sont en location court terme selon la CITQ. On l'a dit tantôt, il y en a peut-être plus, il y en a certainement pas moins, mais c'est les chiffres officiels des opérations qui sont conformes. Vous voyez la distribution, on les sente effectivement un peu plus au cœur de la municipalité et vous en avez un petit peu là au sud. Pour les résidences principales, les principaux principes qu'on met sur la table, c'est un, autoriser sur tout le territoire, deux, ça prend un certificat d'autorisation de la ville, ça va de soi, ça prend un attestation de la CITQ, c'est seulement une personne physique qui peut faire de la location de sa résidence principale, une entreprise n'a pas de logement, n'a pas de résidence principale, ne peut pas faire de location et ça se fait à l'intérieur de la résidence principale et non pas dans un cabanon, au-dessus d'un garage ou quoi que ce soit. C'est le logement où vous demeurez. Je ne crois pas où vous demeurez dans le cabanon du fond de la cour. La capacité d'accueil serait basée sur deux voyageurs par chambre. On en parle un peu plus loin, on va peut-être le préciser ici, mais quand on parle de chambre, ce n'est pas nécessairement la chambre qu'il y a dans la résidence. Je m'explique. Si vous êtes desservi par l'accueil qui est légaux, si vous avez quatre chambres, c'est quatre chambres, ça va assez bien, si vous êtes desservi par une installation sceptique. Si votre installation sceptique est élicitée et est faite pour avoir une capacité de trois chambres à coucher, même si vous avez trouvé le moyen d'aménager cinq chambres dans la résidence, ça va être limité par la capacité des installations sceptiques, ce qui fait du sens aussi. Vous parlez de deux voyageurs par chambre, trois chambres, vous êtes à six voyageurs. On parle de stationnement, on pense que c'est un enjeu qui est très important, on ne veut pas que ça déborde dans les rues, on ne veut pas que ça déborde chez vos voisins. Ce qu'on dit, c'est un stationnement par chambre, les trois qu'on disait tantôt, plus une d'over, une de lousse, pour couvrir tout ça. Quand on parle aussi de chambre, on se limite vraiment aux chambres réelles. Si quelqu'un dit, bien, on va mettre des bunk beds, on va mettre des petits cans dans le salon puis on va en mettre un peu dans le sous-sol, ça ne marche pas. La limitation, c'est deux personnes en fonction des chambres. C'est là que ça se calcule. Ça, ça va être vrai l'autant pour les autres types de location qu'on va parler tantôt. On parle aussi que ce stationnement puis l'utilisation des véhicules récréatifs, roulottes, tentes, tentes, roulottes, serait interdite. Vous comprenez que si je ne veux pas qu'on mette de lits dans le salon, je ne veux pas non plus qu'on arrive avec deux personnes par chambre puis qu'on aille trois tentes puis une roulotte sur le terrain. On ne fait pas des terrains de camping. C'est votre résidence, votre logement que vous offrez en location. ce n'est pas le terrain au complet pour coucher dehors. Et on parle aussi d'utilisation par ceux qui pourraient louer chez vous de VTT, motocross, motoneige, ce serait interdit. On ne veut pas que les gens viennent effectivement utiliser des véhicules qui sont des fois mal contrôlés, qui font peut-être des inusances au niveau du bruit, au niveau des heures d'achalandage. C'est une proposition qu'on a offerte. Ça, ça couvre dans le fond les résidences principales où vous demeurez. autorisées sur tout le territoire, ça fait que c'est peut-être une moindre problématique. Les résidences de tourisme ou les résidences secondaires, la définition est un peu moins longue, mais c'est, dans le fond, ce qui n'est pas une résidence principale où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service d'autocuisine. Ce que M. Le Maire a mentionné tantôt, c'est qu'on a mis sur la table une option où on a des secteurs où c'est autorisé où c'est prohibé. Je vais marcher par la négative pour finir dans le positif. J'aimerais vous identifier les secteurs où on pense qu'on ne devrait pas les autoriser. On a identifié trois secteurs. Le premier secteur, dans le fond, c'est le secteur du noyau villageois pour privilégier, entre autres, les résidences permanentes. On va avoir des résidents permanents, on va avoir un cœur de village dynamique au niveau communautaire et social. M. Le Maire l'a bien expliqué tantôt. Présentement, dans le cœur du village, dans le noyau du périmètre urbain où on ne souhaiterait pas voir de location court terme dans des logements secondaires, on parle de 12 résidences qui sont accréditées présentement par la CTQ. La distribution, je ne sais vraiment pas comment vous le voyez. Moi, sur l'écran, c'est extraordinaire, mais je ne sais pas comment vous le voyez. Je pense que la distribution est assez bien illustrée. Autre secteur où on ne souhaiterait pas vous proposer des autorisés, on parle de la zone agricole en tant que telle. Pour des raisons un peu similaires, mais adaptées au milieu, le milieu agricole, on veut favoriser l'agriculture, on veut favoriser la remise en culture des milieux. On veut avoir une agriculture qui est dynamique, qui est innovatrice. Et pour nous, ce n'est pas une destination de location court terme qui devrait être encouragée. On vous soumet. Et dans les zones de conservation. Vous avez les zones de conservation. Peut-être juste au niveau agricole. Juste au niveau agricole, juste mentionné aussi, c'est les travailleurs agricoles. C'est une grosse problématique ici à Sutton. Ceux qui font de l'agriculture, qui ont besoin de travailleurs agricoles, n'ont pas d'espace pour loger les travailleurs agricoles dont nous avons besoin. Alors, c'est une des raisons. Je n'avais pas fini de voir. Il faut continuer dans ce temps-là. Merci, M. Marc. Et je mentionnais les zones de conservation. Au niveau de la réglementation du zonage et du patrimoine naturel de Sutton, les zones que vous avez en conservation, on ne souhaite pas en voir là. Présentement, dans les zones de conservation, avec délicatesse et complications, on autorise de façon exceptionnelle les résidences. Et c'est vraiment exceptionnel. De là à dire qu'une résidence qu'on a autorisée de façon exceptionnelle pourrait en plus faire de l'allégation au court terme, je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être une problématique. Au niveau de la CITQ, il n'y a aucune inscription, il n'y a aucun enregistrement d'opérations légales dans les zones de conservation, ce qui est en soi, je crois, une bonne nouvelle. Ce qu'on propose, une fois qu'on vous montre ce qu'on propose de prohiber, c'est qu'on identifie un secteur, dans le fond, qui est élargi, où on proposerait de concentrer de façon plus normale au niveau du zonage, au niveau des usages autorisés. c'est le secteur de la rue Maple. Dans le fond, on parle de Poisson, puis on monte sur Réal, après ça, jusqu'à Val-Sauton. C'est là qu'on proposerait de concentrer les résidences de tourisme, l'occasion touristique. Et si on regarde présentement, la CITQ nous indique 35 résidences de tourisme. On peut être en tout de 79. On a 35 qui sont situées dans ce secteur-là, donc qui, à moins de vraiment être tout croche, excusez le terme, seraient autorisés par le zonage. Fait qu'on n'est pas en train de détruire ce secteur-là. Dans le fond, on reconnaît peut-être une réalité qui est déjà là. Fait qu'on l'identifie et on vous le propose. Et dans ce secteur-là, on a quelques principes généraux qui sont proposés. Ça ressemble un peu aux résidences principales. Comme je disais tantôt, c'est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal. On ne veut pas avoir ça ailleurs qu'en de le bâtiment principal. Permis de la Ville, certificat de station de la CITQ. Encore là, on dit la même chose, c'est qu'une personne physique ne peut pas être propriétaire de plus d'un logement en location touristique. Fait que si vous avez un chalet que vous venez de temps en temps et que vous le louez comme résidence secondaire, bien, vous n'en avez pas deux, vous n'en avez pas trois, vous en avez un. Et la même chose, c'est qu'une personne morale, donc une entreprise et un locataire ne pourraient pas exploiter non plus. Fait que vous louez un chalet et que vous le mettez en location court terme, non. Si vous êtes une compagnie, non. On veut que ce soit des personnes physiques qui louent leur propriété, leur chalet personnel. La question de capacité des chambres, stationnement, véhicules récatifs, les tentes dehors, comme on a dit tantôt, c'est tout pareil. C'est la même chose que les résidences principales, c'est la même chose qu'on vous propose. La deuxième approche que M. le maire a parlé tantôt, il parlait d'une souplesse. On a commencé par être très strict, on vous dit on n'en veut pas village, agricole, conservation. On vous dit qu'on serait peut-être à dire que le secteur où il devrait être concentré, c'est dans l'axe, mais pas en haut de poisson. Puis, le reste du territoire, on se dit oui, on serait peut-être prêt effectivement à l'envisager. On parle de, dans le fond, je vais vous le montrer, c'est les zones qui restent. Vous voyez un peu, dans le fond, c'est des zones qui sont des zones rurales, des zones agricoles déstructurées où il y a déjà des regroupements de maisons et autres. Présentement, la CITQ nous identifie 25 résidences de tourisme. Tantôt, on avait 35, on en a 25 sur 79. On commence à essayer de se rapprocher des comptes. Et dans ces secteurs-là, on dit de façon exceptionnelle, ce n'est pas un automatisme selon certains critères. Puis, le processus d'usage conditionnel que mentionnait M. le maire, une demande doit être faite. Il y a des critères et des objectifs à rencontrer. Il y a un affichage, effectivement, sur place pour indiquer qu'il y a eu une demande d'usage conditionnel. Ça doit finir, en tout ça, par une résolution du conseil. Et ça passe également au comité consultatif d'urbanisme. Ce qu'on propose dans ces secteurs-là, c'est de façon exceptionnelle, c'est les mêmes conditions qu'on a vues tantôt auxquelles on ajouterait quelques-unes. Donc, on parle que ce soit effectué ou exploité dans une familiale isolée, déjà existant. Si c'est déjà existant, le jour qu'on adopte le règlement, ça va. Mais on ne veut pas encourager la construction de nouvelles résidences pour faire de la location de façon exceptionnelle. Donc, ce serait dans les endroits déjà existants. Et, contrairement à ce qu'on vous a dit en résidence principale puis dans les résidences de touristes sur le secteur de Maple, le maximum serait trois chambres à coucher tantôt si l'installation septique le permettait. Si vous aviez quatre chambres, il faut aller jusque-là. Mais dans le cas des usages conditionnels, le maximum serait à trois chambres. Peu importe la capacité des installations septiques. Peu importe. Si la capacité est deux chambres, on comprend, on ne se rendra pas à trois. Mais si vous avez une capacité de cinq chambres, six chambres, on arrête un maximum de trois. Il y a des distances qui sont proposées pour assurer une certaine forme de contingentement. L'idée, c'est de ne pas faire des regroupements à pu finir ou de mettre des résidences de touristes trop près les unes des autres. Une distance de 300 mètres entre chaque résidence de touristes qui serait autorisée par les usages conditionnels serait proposée. On parle aussi de distance entre le bâtiment et la limite de la propriété. On parle d'une distance de 20 mètres qui est mise sur la table. On demande aussi qu'entre la propriété qui fait son exploitation, le bâtiment et les voisins, d'avoir une bande de boisés ou aménagés d'à peu près 5 mètres et à défaut d'avoir ça, d'avoir une haie dense d'une hauteur minimum de 1,5 mètres. Merci Linda pour la correction qui nous a fait apporter. Et ce qui est proposé également, c'est que ça ne soit pas implanté sur des propriétés des terrains qui seraient inférieures en dimension à 5 mètres carrés. Voyons comment on est un peu plus restrictifs, mais ça ouvre la porte d'une certaine forme de souplesse qui aurait des possibilités de faire des autorisations dans les secteurs qui sont excentriques un petit peu. Si je vous résume ça vite, j'ai juste regroupé les enjeux plus précis avant qu'on puisse en parler dans la discussion. Quand on vous parle de résidence principale autorisée sur tout le territoire, uniquement à l'intérieur d'un bâtiment principal, une personne physique ne peut pas avoir plus qu'une résidence principale et une personne morale ne peut pas exploiter un établissement de résidence principale. Pour les résidences de touristes, les secteurs prohibés, on a parlé du secteur du noyau villageois, on a parlé également des secteurs en zone agricole et des zones de conservation. Dans ces cas-là, toute demande de certificat qui est valide, qui a, excusez, tout certificat qui est en vigueur présentement, parce qu'il y a la question est-ce qu'il y a des droits acquis ou pas pour ceux qui sont déjà là, le principe d'application de droits acquis, ce qui a été mis en proposition, c'est que ce qui était autorisé, tant que le permis ne sera pas échu, les permis au plus long avec la politique, c'est à deux ans, tant que ce deux ans-là ne sera pas échu, le permis sera respecté, sauf si la municipalité, avec l'approbation de la population, puis c'est vous autres qui votez pour le règlement au bout de ligne, sauf si la population adopte un règlement qui viendrait les interdire avant la limite du deux ans. Ça fait que c'est la plus courte des échéances, soit deux ans, soit la date d'entrée en vigueur d'un nouveau règlement, c'est un ou l'autre. Pour les résidences de touristes dans les zones autorisées, ce qu'on disait tantôt, même chose, à l'intérieur du bâtiment principal, personne physique ne peut pas avoir plus qu'une résidence de touristes, donc une résidence secondaire, et une personne morale et un locataire, donc une compagnie et un locataire ne peuvent pas faire de la location court terme dans une résidence de tourisme. C'est les gros enjeux. L'usage conditionnel, qu'on vient à peine de regarder, qui était l'exception dans les secteurs qui sont un peu plus excentriques à la limite, uniquement dans un bâtiment principal, encore la même chose, personne physique, personne morale, ça n'a pas changé. Et vous avez également la notion des secteurs, je vous rappelle, conservation agricole et le périmètre urbain, on n'en autoriserait pas, et dans la portion de la montagne non plus. Ça ne donne rien de faire un usage conditionnel dans un secteur où c'est déjà autorisé le plein droit, puis on ne veut pas faire des usages conditionnels dans les secteurs où on n'en veut pas. C'est donc les autres secteurs qui seraient autorisés. Uniquement dans des résidences existantes, distance séparatrice entre deux exploitations qui seraient de 300 mètres et sur des terrains de 5 000 mètres carrés de superficie minimum. Et comme on l'a dit tantôt, les gîtes, les établissements hôteliers, ce n'est pas discuté pour l'instant, ça pourra faire l'objet d'échange un peu plus tard. Pour ce qui est de… Avant de passer, Claude, juste une intervention qu'on me suggère aussi de faire, puis c'est important, parce que l'activité commerciale, en fait, la location à court terme, c'est une activité commerciale. Les gens doivent avoir une comptabilité très serrée, doivent payer la TPS, TVQ, etc. Et donc, un des éléments, c'est que comme c'est une partie commerciale, c'est que normalement, la taxation un peu partout, puis c'est dans la proposition, c'est que 60 % du fardeau fiscal de l'habitation, 60 % soit le tarif résidentiel, mais 40 % soit le taux de base commerciale. Donc, si le taux de base commerciale, notre taux actuellement, c'est 56 cents, je pense, de mémoire, pour 100 $ d'évaluation de notre propriété, mais si jamais le taux, par exemple, était beaucoup plus élevé, donc l'idée, c'est de prendre 60 % du taux de base résidentiel puis 40 % du taux commercial. Donc, c'est aussi un facteur important à considérer. Alors, juste pour vous dire, ça, c'est dans le document aussi qui est contexte et analyse, qui est le document qui est plus volumineux. Alors, ça se retrouve, toute la justification de ce qu'on vous propose aujourd'hui se retrouve beaucoup dans ce document-là. Oui, vas-y, Claude. Merci. Et, en terminant, les différentes étapes de la démarche, comme vous voyez, il y a eu des échanges avec le conseil au 7 septembre. Il y a eu une proposition, la fonction qu'on vous présente ce soir, c'est exactement la même présentation qui a été faite en conférence de presse le 22 septembre dernier, il y a une semaine. L'information de base, autant la présentation que le document d'information plus technique qui documente notre exercice sont disponibles sur le site de la municipalité depuis le 22 septembre. Ce soir, c'est la rencontre citoyenne. On débute, dans le fond, les échanges avec vous. Ce n'est pas juste une période de questions, c'est vraiment une période d'échange. Et, période de réception et de commentaires, c'est que suite à la rencontre de ce soir, vous ne prendrez pas tous le micro, puis il y en a d'autres qui ne sont pas là ce soir qui vont le regarder sur YouTube. Vous pouvez nous faire nous acheminer des suggestions, des commentaires, des recommandations, ce que vous avez à proposer pour aider à bonifier le dossier au courriel que vous voyez en bas, urbanisme-sauton.ca. Et ça, j'aurais dû changer la date, mais c'est à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 4 novembre. Et, suite à la date du 4 novembre, pour le 15 novembre, pour un peu plus d'une semaine plus tard, on va regrouper l'ensemble de vos commentaires, de vos recommandations, de tout ce que vous allez nous dire. On va les recueillir. On va répondre aux questions qui nous auront été posées pour clarifier la situation. et on va essayer de dégager effectivement les tendances lourdes qui sortent de vos interventions, comment la population reçoit la proposition et où vous voulez l'amener. Et, suite à ça, notre objectif, d'ici la fin de l'année 2022, c'est d'intégrer dans une modification au plan d'urbanisme les principes et les orientations de ce qu'on aura retenu pour la gestion de la location à court terme. la réglementation suivrait à peu près en début d'année 2023. C'est l'échancier en tout cas qu'on vous propose et pour nous, ça semble faire du sens. Ça donne un masse de temps pour jaser, pour discuter et essayer de trouver le moyen d'avoir un consensus. Monsieur le maire? Oui. Juste mentionner aussi que Sutton est une ville bilingue, n'est-ce pas? Alors, we have published last week the first document that you saw here. It was available last week. This, today, we translated the other document which was, had more pages on it and we don't have a translation department here. But, so that tonight, you can ask your question in English or your comments in English, no problem. La Réunion est bilingue ici, puis on est une ville bilingue, puis on l'a déjà dit aussi, on veut conserver le statut bilingue ici à Sutton. Donc, on attend la lettre de l'Office de la langue française. En fait, le processus c'est que l'Office de la langue française doit nous transmettre une lettre pour demander si, oui ou non, on est d'accord avec le conserver le statut bilingue et on a déjà fait connaître qu'on conserverait le statut bilingue de Sutton. Donc, précision. Alors donc, question échange, qui veut briser la glace? Monsieur, allez, vous pouvez venir au micro s'il vous plaît, donner votre nom, dire si vous êtes résident, si vous avez une résidence principale ou secondaire. Oui. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Moi, j'ai une résidence secondaire ici à Sutton. Donc, je suis exploitant d'un établissement touristique dans le noyau villageois. Moi, ce qui me dépasse dans tout votre processus, c'est que vous ne parlez jamais, mais jamais, de la notion de droits acquis qui, quant à moi, fait partie vraiment importante du débat. vous n'avez même pas dit une fois le mot. Moi, j'ai lu énormément là-dessus et c'est mon gros cheval de bataille. Je ne veux pas débattre aujourd'hui sur votre droit que vous avez de légiférer le territoire pour plein de bonnes raisons. J'en suis en pleinement conscient. Mais plutôt sur la façon de le faire. Je pense que c'est ça le débat. On est conscients que la location court terme, ça existe, c'est là pour rester. On est conscients que ça crée des problèmes. On est tous conscients qu'il faut le légiférer. Donc, le débat devrait être ça et non si on est pour ou contre mais je tiens à rappeler la responsabilité que vous avez de le faire de façon équilibrée. Cette notion d'équilibre passe inévitablement par les droits acquis. Qu'on soit d'accord ou pas, tous les exploitants de résidences de touristes sur le territoire de Sautun qui sont accrédités présentement par le gouvernement du Québec et qui ont en leur possession un certificat d'autorisation émis par la ville de Sautun ont ce qu'on appelle un droit acquis. Donc, M. le maire, c'est pour vous qui décidez qui a un droit acquis. Ce sont les faits. Je vais vous résumer les faits qui mènent à un droit acquis à tous les exploitants d'une résidence touristique à Sautun. Comme vous l'avez mentionné, en 2013, la ville de Sautun a commencé à émettre des certificats d'autorisation à tous les gens qui décidaient de faire de l'allocation touristique sur tout le territoire. Donc, ça fait maintenant près de 10 ans que vous émettez de façon officielle et concrète des certificats. Non seulement ces certificats-là ont été émis, mais ils ont mené à une accréditation venant du gouvernement du Québec. J'ai ici, je suis allé sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, j'ai une définition de ce qu'est un droit acquis. Dès l'entrée en vigueur d'un règlement d'urbanisme ou d'un amendement à ce dernier, aucun permis ou certificat ne peut être émis si les dispositions contenues dans ce règlement ne peuvent être respectées. Tous les nouveaux lots, constructions, enseignes ou usages devront donc se confirmer à cette réglementation. Que se passe-t-il alors dans le cas des lots, des constructions, des usages et des enseignes existantes ou déjà autorisés et rendus dérogatoires, c'est-à-dire non conformes aux dispositions de cette nouvelle réglementation. Ceux-ci bénéficient de certains droits que l'on appelle droits acquis. Il faut noter que dérogatoire n'est pas synonyme d'illégal. Le droit acquis, à l'aide d'un lot, d'une construction, d'un usage ou d'une enseigne, permet de maintenir une situation de fait et d'en jouir même si cette situation n'est plus conforme à la nouvelle réglementation d'urbanisme. La reconnaissance du droit acquis est basée sur un principe qui établit que de façon générale, les droits et règlements ne sont pas rétroactifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent porter atteinte aux situations existantes avant leur entrée en vigueur. OK? Je m'excuse, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un oral. Vous faites bien ça. Continuez. dans cette description-là, dans ce que je vous dis, à mon avis, à moi, il semble évident que tous les établissements touristiques bénéficient d'un droit acquis. OK? Puis maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je pense que les droits acquis sont essentiels à intégrer dans le règlement. OK? Première raison importante, on habite dans une société de droits. OK? Plusieurs décisions dans nos vies sont liées étroitement à ce qu'on a droit ou pas de faire. Parfois de façon consciente, parfois de façon inconsciente, comme par exemple dans le cas où on parle ici qui nous concerne à Sutton, l'achat d'une propriété. Pas besoin de vous rappeler qu'au Québec, l'achat d'une maison coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, ce n'est pas une décision qui est le temps très loin d'être banal. Et d'acheter une maison secondaire qui génère des revenus n'est pas du tout la même décision que d'acheter une maison secondaire qui ne génère pas de revenus. OK? Donc, depuis les neuf dernières années, les gens ont pris des décisions en fonction des droits qui étaient établis par la ville de Sutton et par le gouvernement du Québec. OK? Si vous enlevez des droits à ces gens-là, ça va créer des préjudices majeurs. On ne parle pas de petits préjudices, c'est des centaines de milliers de dollars. Puis votre comparaison de casser des oeufs, je m'excuse, mais ce n'est pas très respectueux parce qu'on ne casse pas des oeufs. On casse des vies, des familles, des patrimoines familiaux. Ce n'est pas drôle. OK? Puis ça, c'est un stress immense que les gens vivent présentement. Puis là, vous devez vous dépêcher en parler d'Hedrosaki. vous ne réalisez pas le stress que les gens vivent par rapport à ça. Avec la conjoncture des taux d'intérêt qui montent, ça ne fait pas de sens. OK? Puis je supplie la Ville de réaliser tout ce que ça implique, l'application des droits d'acquis ou pas. OK? Puis aussi, je voulais dire, vous parlez de comparables dans vos choses. C'est bien beau se comparer à Régina puis Saskatoon, mais on pourrait peut-être se comparer aux vies autour. Puis quand on se compare aux vies autour, OK? Bien, ils accordent tous les droits d'acquis. J'ai fait bien des recherches. La Ville d'Orford accorde des droits d'acquis à tous ceux qui en faisaient. Saint-Denis-de-Brompton, Carleton-sur-Mer en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, à Eastman, à Mattawa, what could you name it? Je n'ai pas fait toutes les villes du Québec. Je pense que ces gens-là, ils ont des emplois municipaux qui ont fait leur devoir de recherche. On pourrait peut-être regarder à ce nouveau-là qu'est-ce qu'on a de différent ici. OK? Une dernière chose, ce serait important que vous analysiez l'atteinte de vos objectifs par rapport à droits acquis ou sans droits acquis. On parle du noyau villageois. Il y en a 12. C'est correct de légiférer, mais est-ce que ces 12-là vont vraiment vous nuire dans l'atteinte de vos objectifs? Je crois que non, honnêtement. Puis, faites l'exercice. C'est ça qui est important de regarder. Il faut que ça améliore l'atteinte de vos objectifs, de brimer, d'enlever les droits à des personnes. Puis, autre chose, je ne sais pas c'est quoi votre plan pour enlever l'accréditation des gens qui l'ont. Mais moi, j'ai fait mes devoirs et je l'ai lu très bien, la loi. Puis, le renouvellement qu'on a à faire à chaque année, ce n'est qu'une mise à jour. On n'a pas à redemander la permission de la ville. Donc, ça va être impossible d'enlever notre accréditation. Donc, vous voyez le combat juridique qui va être ici. Nous, on va avoir une accréditation du gouvernement du Québec qui a préséance sur les lois municipales. c'est un bordel juridique qui s'en vient. C'est clair. OK? Moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai appelé à la CITQ. J'ai redemandé leur orientation. Puis, ils m'ont clairement dit que leur orientation n'est pas d'enlever les certificats des gens de Sotun. Ils l'ont clairement dit. Puis, je serais bien curieux d'appeler au municipal de tourisme aussi c'est quoi leur orientation. OK? Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue. Je ne sais pas, Pascal, est-ce que tu veux répondre à ça ou sur la notion de droit acquis? Je serais contenté de répondre pour l'instant c'est qu'on est là pour vous entendre. Je n'ai pas de micro mais je me dis que vous devez quand même entendre. Tu peux t'enlever au micro. C'est bien plus simple. En fait, je vais simplement me contenter de dire qu'on est là pour vous entendre aujourd'hui. Je pense qu'on n'a rien nécessairement contre le principe de droit acquis. Le but, comme je l'ai mentionné, c'est d'entendre les gens. Si on entend ce que vous dites, on va effectivement faire l'analyse de c'est quoi l'impact du droit acquis sur l'atteinte des objectifs et on sera en mesure de vous revenir dans des délais raisonnables avec des réponses à ce sujet-là. Mais le principe comme tel n'est pas totalement exclu. Oui. Mais il faut juste dire que quand même, même au niveau des résidences principales, c'est dans la loi, je suppose que le gouvernement du Québec, je ne suis pas avocat, Pascal est avocat, mais tout simplement, juste pour dire que dans la loi, c'est prévu actuellement que même dans une résidence principale, le droit acquis peut être aboli par une municipalité. C'est juste mentionné dans la loi. Donc, je suppose que le gouvernement du Québec a étudié cette question-là de fond en compte avant de légiférer là-dessus, d'après moi. Deuxièmement, on ne serait pas les seuls. Ce n'est pas un problème de Sutton. Ce serait un problème de l'ensemble des municipalités qui prennent des mesures plus restrictives. Parce qu'il y en a des municipalités qui prennent des mesures plus restrictives. Maintenant, ce que dit Pascal est juste, nous allons faire une étude détaillée sur la question du droit acquis en fonction d'un peu de ce qu'on vient de vous dire et de vos commentaires. Est-ce qu'il y a qui veut passer commentaire, question? Monsieur? Je pense que vous avez adressé le point que je voulais suggérer. C'était à la fin par rapport aux taxes municipales. Je pense qu'on peut faire plein de lois, mais si on met d'un côté fiscal, ça devient faire entre les gens qui opèrent des hôtels ou des auberges dans le coin versus les gens qui ont des chalets si on paye les mêmes taxes. Je pense que le même pourcentage, je pense que ça va éliminer beaucoup de problèmes. Je pense que c'est un élément qui est important à considérer. Puis aussi, le pourcentage que les gens vont louer leur établissement, je pense que ça serait quelque chose qu'on pourrait considérer notre résidence principale, mais on s'entend qu'on ne peut pas la louer plus que six mois par année, par exemple, où on pourrait mettre des limites à cet effet-là. Puis, il y a une autre chose qui n'a pas été abordée aujourd'hui. Vous avez parlé des gens qui allaient légiférer sur le terrain. Je pense que c'est comme un enjeu qui est difficile, mais il y a des villes que Airbnb, c'est eux qui ont les pénalités si les gens contreviennent au règlement. Donc, il y a moyen de travailler avec ces gens-là pour que les gens qui affichent les offres à court terme soient responsables que les offres soient légales en fonction de la ville puis de l'environnement. Parfait. En fait, c'est une question d'équité fiscale. Vous avez raison. Je pense que c'est un point important que les gens qui font ça, c'est une activité commerciale, donc devraient payer en fonction de cette activité-là. Ça, ça me semble important. Autre question, commentaire? Donc, bon, ça, j'aurais quelques questions. Est-ce que tu veux donner ton nom? Oui, mon nom est Patricia Lefer. Et j'aurais quelques questions et quelques commentaires. Donc, ma première question, ça concerne l'interdiction du Airbnb en zone agricole. Je me demande, ça, est-ce que c'est une exigence de la CPTAQ ou est-ce que c'est comme une décision de la municipalité, un choix municipal? Claude, veux-tu répondre à ça? On n'a pas de directive de la commission d'interdire ce qu'elle aurait déjà autorisé, parce que si l'autorisation de résidence est autorisée en zone agricole, c'est ce que la commission autorise. La commission n'autorisera pas de faire de la location court terme ou de faire de la location d'une résidence principale. C'est une recommandation qu'on fait pour la gestion de notre territoire. C'est une recommandation qui est municipale. OK. Ma deuxième demande, c'est concernant là où il y a des usages conditionnels qui seraient autorisés. Je comprends que le choix de 200 mètres que vous avez mis de distance. 300 mètres. Je me demandais parce que ça, ça concerne beaucoup des zones PAM finalement et des zones RUR. Et je n'ai pas eu le temps de tout explorer. Le frontage en général en zone PAM ou en zone RUR, c'est quoi à peu près? L'idée derrière ma question, c'est finalement ça sera autorisé dans quel pourcentage de la zone puisque c'est comme un… c'est pour faire du contingentement. Fait que là, je me posais juste cette question-là. Je ne sais pas si… As-tu la réponse, là? Je ne sais pas si on a fait cette étude-là. Non, je n'ai pas les réponses par cœur. Je m'en désole. Oui, oui, non, mais excusez-moi, j'aurais dû le… Mais le but, effectivement, ce n'est pas seulement d'aller avec le frontage, mais on comprend que si les frontages sont de 10 mètres qu'on met 300 mètres à un moment donné… Ça en fait beaucoup, mais si c'est un frontage de 100 mètres, ça en fait pas tant que beaucoup. Mais la distance de 300 mètres est entre chaque établissement puis le terrain doit être une certaine superficie, on ne peut pas être 5000 mètres carrés et on parle d'une distance entre le bâtiment et sa limite de propriété de 20 mètres. Fait que c'est sûr qu'on ne s'en ira pas nécessairement sur un frontage qui va être en bas de 50 mètres ou 60 mètres. Je dis ça au pif, ça devrait au moins être ça pour pouvoir avoir le terrain approprié. OK. Ma troisième question, c'est que dans le fond, vous avez l'air restrictif par rapport à la politique qui a été abrogée, mais en fait, vous êtes très ouvert par rapport au règlement de zonage parce qu'il y a un point que les gens, ils ignorent peut-être, mais c'est que normalement, une politique s'adopte par-dessus un règlement mais ne peut pas aller contraire au règlement. Et on était à Sutton dans une situation depuis 2013 où on avait une politique qui allait en sens inverse. du règlement. Donc, le règlement de zonage actuel qui est encore en vigueur est un règlement qui est beaucoup plus prohibitif que la politique qui a été abrogée mais qui n'aurait pas dû cette politique-là être en vigueur depuis ce temps-là vu qu'elle allait en sens inverse du règlement. Donc, quand le monsieur il parlait des droits acquis, ça serait très... J'imagine que ça deviendrait rigolo pour un juge, là, je ne sais pas. Mais c'était juste quand même de... Donc, ma question, c'est pourquoi, alors qu'on est dans une situation où vous avez mentionné un gros problème qu'on a ici à Sutton c'est le logement abordable. D'un point de vue écologique le logement et économique en fait. La façon de produire du logement abordable, vous savez, c'est les logements accessoires qui vont venir par après. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui est déjà construit surtout dans l'état que ça coûte actuellement pour construire les matériaux et tout ça. Un bâtiment qui est déjà construit qui a déjà sa connexion avec le puits et tout ça va pouvoir produire du logement abordable de façon beaucoup plus évidente qu'une construction qu'il va falloir faire. Donc, même, puis on sait, le projet d'habitation sociale, ça ne fait pas 10 ans, là, ça fait comme 14 ans, 15 ans. Il y a eu 3 conseils municipaux au complet qui sont passés et ça, ça va produire 18 unités d'habitation dans le meilleur des cas. Donc, mon questionnement, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé d'ouvrir plus par rapport à la situation du règlement de zonage actuel en ouvrant le règlement sur la possibilité d'avoir du logement accessoire, enfin, de la résidence touristique, excusez-moi, de la résidence touristique dans des zones où actuellement, en vertu du règlement actuel, ce n'est pas autorisé. Et là, personnellement, en tout cas, je pourrais rajouter juste un petit exemple. Donc, depuis le mois de février, de janvier-février, j'ai fait des appels à la communauté en tant que directrice du parc d'environnement naturel de Sutton parce que j'avais énormément de difficultés à loger mes employés saisonniers. Les employés saisonniers ne sont pas juste confrontés, évidemment, au Airbnb, ils sont confrontés aussi à la... Ça fait très très longtemps à Sutton qu'on loue à la saison. Il y a tout ce phénomène-là aussi. Mais je ne vous dirai pas qui c'est qui nous a aidés parce que tous les gens qui nous ont aidés, ils étaient illégaux. Il n'y a personne qui nous a aidés à loger des employés dans la situation actuelle de nos règlements et tout ça qui était légal. et je pense qu'évidemment, il faudrait tendre à ce que les gens qui veulent bien nous aider puissent le faire de façon légale et essayer d'encourager ça. Donc, en tout cas, moi, mon commentaire, c'est que, étant donné que toutes les propriétaires qui ont une résidence principale peuvent déjà se prévaloir du droit de faire de la location à court terme, ça, je pense que c'est très correct. C'était ça, au départ, l'idée de l'économie de partage. L'économie de partage, c'est qu'on partageait son logement. C'est pas qu'on achetait une maison pour faire de la location touristique. Donc, le fait de l'autoriser pour tout le monde chez qui c'est leur logement et puis ils le partagent avec d'autres sur l'ensemble du territoire, moi, je trouve ça très, très cool. Mais le fait d'autoriser maintenant quelque chose qui ne l'était pas alors qu'on est dans une situation pire que qu'est-ce que c'était avant, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Et aussi, quand je parlais de la zone agricole, c'est parce que je sais, je comprends, je suis au courant plus que tout autre des problèmes pour loger les saisonniers agricoles aussi. Mais je sais que c'est très difficile pour des petits maraîchers, par exemple, ou pour des jeunes exploitants agricoles de réussir à vivre de l'agriculture, de la petite agriculture. C'est un truc qui n'est pas très financé, qui n'est pas très supporté. Et il y a des projets ailleurs au Québec où, justement, il y a des petites exploitations agricoles qui aussi font, je pense que c'était un camping, qui font de l'hébergement. En France, d'où je viens, ça fait depuis très longtemps qu'il y a de l'habitation à la ferme, du logement à la ferme et tout ça, c'est une façon de rencontrer les gens. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de balancer les besoins de loger des ouvriers agricoles avec la possibilité, éventuellement, pour des exploitants agricoles, d'avoir comme un revenu d'appoint en faisant de la location à court terme. Voilà. Merci. OK. Bien, en fait, le point important que tu soulèves, je pense, c'est toute la question des bâtiments accessoires. Les bâtiments accessoires, actuellement, nous, on pense que ce n'est pas relié, on ne veut pas qu'il y ait de la location à court terme dans des bâtiments accessoires actuellement. On veut permettre, comme tu dis, c'est illégal, il faut changer la réglementation puis on a l'intention de le faire. C'est une des choses qu'on étudie puis ce qu'on va présenter dans la politique, finalement, la nouvelle, pas politique, mais le plan d'urbanisme qu'on doit refaire d'ici le jour de l'an, d'ici le 31 décembre à toute fin pratique, il faut refaire le plan d'urbanisme à cause du moratoire qu'on a proposé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut revoir le plan d'urbanisme. Puis une des choses qu'on veut voir, qu'on veut revoir dans le plan d'urbanisme, c'est l'utilisation des logements accessoires, les mini-maisons, etc., la diminution, la diminution peut-être de certaines superficies ou favoriser, justement, le logement abordable. Donc ça, c'est sûr que c'est ça qu'on veut faire, mais on ne veut pas non plus que ce soit lié, on ne veut pas que ce soit de l'adlocation à court terme du Airbnb qui soit fait dans les bâtiments accessoires. OK? Ça, je pense, ça, c'est notre position pour l'instant, puis on pense qu'elle est logique. OK? Alors donc, ça, c'est pour répondre à ta première question. La deuxième question sur le niveau agricole, on a eu beaucoup de discussions au niveau de la MRC aussi, puis l'utilisation de faire, justement, de l'allocation à court terme, au moins l'allocation à court terme, de faire plus de gîtes ou d'auberges dans le milieu agricole, ça, ça devrait être favorisé à mon point de vue. Mais au niveau de location à court terme, dans des endroits au niveau agricole, ça devrait être privilégié surtout pour les travailleurs agricoles. Oui, Linda? Excuse-moi, merci. Juste pour faire peut-être un peu ce que vous avez dit, Patricia, parce que j'ai, dans un sens, peut-être sous-entendu la notion que c'est dans les zones où ça peut être permis avec un usage conditionnel que peut-être ça peut pousser comme les champignons. On peut avoir beaucoup. En ce moment, parce qu'on voit dans d'autres municipalités, il y a des autres idées comme, par exemple, il faut avoir comme une distance minimum entre une résidence de tourisme et puis un autre ou un maximum de résidence de tourisme dans une zone ou un endroit. Et en ce moment, parce que, comme M. Smith a bien dit, c'est vraiment une proposition. On a pris la décision que c'est beaucoup plus facile de voir quelque chose de concret et de dire « Oh, j'aime ça, j'aime pas de tout ça, est-ce qu'on peut améliorer ça » au lieu de commencer avec une feuille blanche. En ce moment, avec notre réflexion, on ne propose pas cette notion de densité, mais il me semble qu'il faut au moins avoir cette réflexion pour dire « Non, on ne le fait pas parce que… » ou peut-être « Oui ». C'est… Mais c'est sûr que… Je comprends le problème du droit acquis et tout le reste, mais idéalement, c'est sûr que nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est même dans le village. Si on pouvait avoir quelques logements, finalement, qui deviennent des logements à plus moyen ou long terme, s'il y a de la location annuelle que vous pouvez faire parce que vous ne l'utilisez pas, mais ça, c'est chacune des personnes, éventuellement, si on peut avoir quand même un certain nombre de logements disponibles, ce serait idéal. Autre question, commentaire, monsieur, à l'arrière, oui, pouvez-vous avancer? Venez vous avancer au micro, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Michel Monti, j'ai une résidence principale ici à Sainte-Anne. Oui. Donc, j'ai juste... D'accord, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, là, c'est mieux. All right. Oui, c'est mieux. Tout le monde est de bonne humeur? Oui. All right. OK. Vous avez donc dit bâtiments accessoires, location interdite sur tout le territoire, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça que j'ai bien compris? Non, dans le village, entre autres. Ah, dans le village. OK, très bien. Et mon autre question est par rapport aux voisins. vous avez dit on va mettre une pancarte, puis là, les voisins pourront déterminer si oui ou non ça va être permis d'avoir... Non, ils auront un mot à dire. Ce que je dis, c'est que ça va être public. L'idée, c'est que ce ne soit pas un cas de similie. Si vous, par exemple, vous avez une résidence secondaire, puis vous voulez faire de la question à court terme, ce n'est pas permis dans votre zone... Résidence secondaire ou principale? Secondaire, parce que principale, tout le monde peut en faire partout, pardon, sur le territoire. OK. Tartout. OK. OK, c'est permis. Ce que j'ai dit, c'est que les municipalités qui voudraient l'interdire, pour répondre encore à monsieur sur, je pense, le droit acquis, les municipalités ont le droit et le pouvoir, d'ici le 1er mars 2023, d'interdire même la location de résidence principale dans leur territoire, mais il faut absolument qu'il y ait une zone où ça soit permis. Oui, je comprends. Ça, c'est selon la loi, le texte de la loi. Et puis, par rapport, la décision revient à la Ville, puis les voisins peuvent appeler... La décision revient au conseil municipal. OK. Et c'est présenté au comité consultatif d'urbanisme. Il y a les critères que vous avez vus, puis il y a peut-être d'autres critères qui pourraient être ajoutés ou modifiés. À ce moment-là, il y a un avis favorable ou défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil décide si oui ou non, c'est discrétionnaire. Le conseil a le droit de changer la décision d'une recommandation. OK, d'accord. Ce n'est pas exécutoire. Donc, à ce moment-là, ce que je dis, c'est que là, à ce moment-là, une fois qu'on l'a approuvé, là, à ce moment-là, il y a un processus d'affichage de l'information qu'à votre adresse, il y a une pancarte qui dit « je veux faire de la... » Et j'ai déposé une demande d'usage conditionnel, puis les gens ont jusqu'au 15 novembre, par exemple, 2022 pour donner un avis. Puis, à la réunion du conseil, les gens peuvent faire comme vous voulez, comme vous venez ici, puis dire « bien, moi, OK, d'accord. » Et le conseil prend la décision. OK, merci. OK? Si vous permettez, M. le maire, je vais juste rajouter un détail. On parle d'usage conditionnel. Oui, il y a des critères et des conditions préétablis qui servent à faire l'analyse du dossier. Mais suite à des représentations qui peuvent être faites par les gens du quartier, des gens qui viennent, dans le fond, conseiller, en d'autres mots, le conseil, le conseil peut ajouter des conditions qui ne sont pas prévues. En cause d'un milieu particulier ou des conditions particulières au site qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, le conseil peut ajouter des conditions. C'est le principe du conditionnel, entre autres. Madame, puis j'ai en arrière par la suite, puis monsieur. Madame, vous avez le prochain. Bonsoir. Vous pouvez baisser le micro, peut-être. Je n'ai pas l'habitude de perdre le micro, mais en tout cas, je vais essayer de parler quand même. Alors, premièrement, je dois vous dire que… Estelle Maltais. Oui, je suis Estelle Maltais. Parfait. Puis, j'ai une résidence secondaire ici. Et puis, juste pour vous mentionner, comme tous et chacun ici, quand on achète une propriété et qu'on la loue à quelqu'un, on s'assure qu'on la loue à la bonne personne, bien entendu. C'est un bien précieux. Alors, ça, c'est un point très, très important à ne pas oublier. On ne veut pas louer à quelqu'un qui va nous briser quoi que ce soit ou il va faire la fête ou quoi que ce soit. c'est vraiment des règlements quand même aussi très assidus. Et deuxièmement, on ne parle pas ici de toute la ville champêtre de Sutton. Est-ce qu'on oublie ça, le tourisme, comment c'est important dans une ville qui amène tout un cachet important de champêtre, également les commerçants qui ont besoin du touriste pour vivre. Je pense que les commerçants, je ne sais pas s'il y en a ici présents, ce serait intéressant de les entendre parler que si on n'a plus de touristes, on n'a plus personne qui vient pour acheter, quand c'est juste du monde du secteur, à manier, tu sais, bon. Et puis ça, c'est un point important. Puis quand moi-même, moi-même, personnellement, avec ma famille, on fait du Airbnb ailleurs, on loue ailleurs, on voyage, on loue, on regarde, puis c'est vraiment un avantage pour tous et chacun. Les hôtels, des fois, sont pleins. C'est le fun d'avoir une chambre, c'est le fun d'avoir un appartement, c'est le fun de pouvoir vivre aisément une vacance. Alors, nous autres, on se fait aussi demander est-ce qu'on est des bonnes personnes et tout, selon les procédures normales. Il ne faut pas oublier tous ces points-là. Alors, est-ce que la montagne, le propriétaire de Sutton ici est présent? Je ne sais pas. Mais si c'est juste du monde, du secteur ici, la montagne va être de moins en moins populaire et moins active et moins attrayante. Ça fait que ça aussi, il ne faut pas oublier ce point-là. Et puis également, si les gens se plaignent autour, ils ont le droit de se plaindre, les gens, on est dans une société libre. Alors, pourquoi on, s'il y a des gens qui ne savent pas vivre, c'est normal qu'on se plaigne. Même mes voisins, chez nous, où j'habite, je peux me plaindre n'importe quand. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il fait du Airbnb que je dois me plaindre encore plus fort. Je veux dire, soyons citoyens normales et raisonnables, là, ici, franchement. Et puis deuxième, puis dernièrement, effectivement, nous, on a acheté puis on est très satisfaits puis on est contents. Ça fait à peine, ça va faire un an au mois de novembre. Puis c'est un rêve qu'on chérissait depuis longtemps. Puis je veux dire, on veut en profiter puis faire profiter les autres et puis en étant des citoyens responsables qui paient nos taxes. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Madame. Bonjour. Louise Lauzon qui représente une propriétaire d'une compagnie qui a une maison à Sotone dans le district de Mme Lebel. Donc, ma maison, elle a été trans... Je vous ai écrit, Mme Lebel, je vous ai écrit, M. le maire. Oui. Donc, la dame disait que c'était un rêve qu'elle chérissait d'avoir une maison à Sotone et c'était aussi un rêve qu'on chérissait qui est devenu un cauchemar. Vraiment, à cause de tous les règlements municipaux. Et mon cauchemar continue. Et vraiment, je n'en reviens pas le pouvoir que le municipal a. Peux-vous baisser le micro juste un petit peu? Donc, nous, en 2009, on a acheté mon mari et moi avec le rêve de vivre en harmonie avec la nature dans une mini-maison. On a acheté vraiment innocemment parce qu'on s'est vite buté au fait qu'on ne pouvait pas avoir de mini-maison. Donc, après plusieurs années, on a essayé de négocier avec Sotone sans pouvoir avoir de mini-maison. On a finalement, on s'est dit, bon, on va aller de l'avant. Mais entre-temps, les règlements municipaux ont encore changé. Nous, on pouvait construire à 180 mètres où est-ce qu'il y avait une clairière sur notre terrain. Et là, avec ce changement-là, on devait s'en aller à 100 mètres. Et c'était la seule façon, on n'avait pas de négociation possible avec la ville non plus. Donc, on a coupé une centaine d'érabes, de beaux érabes pour satisfaire Sotone, pour se construire à 100 mètres. Et on est allé avec la construction d'une grosse maison. Nous, on voulait avoir une mini-maison. Et on a transféré ça à la compagnie pour réussir à le financer. Et maintenant, vous êtes en train de me dire que je me fais encore enlever le tapis sous les pieds parce que je ne vais pas réussir à financer ma grosse maison qui donne des grosses tacs à Sotone alors que moi, je voulais une mini-maison. Fait que je trouve ça, je trouve que c'est, ma situation est digne d'un documentaire du Goulat-Tulipe, là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me dis, aidez-nous, vous n'êtes pas là pour nous lire. Mme Lauzon, vous m'avez écrit, effectivement, j'ai fait une investigation du dossier puis je ne vais pas en parler publiquement ici parce que je pense que c'est une question personnelle aussi. Mais c'est un dossier pas mal plus complexe que celui que vous évoquez. Non, mais je pourrais vous le dire. Moi, je... Oui. En tout cas, peu importe. Je ne vais pas rentrer. Ce n'est pas le lieu ici pour discuter de votre cas personnel puis de tout ce qui s'est passé dans votre dossier. Mais ce que je peux vous dire, juste, c'est que nous, on est en train de regarder ce dossier-là puis je pense que l'idée, c'est de se pouvoir, avec le service d'urbanisme, que vous entrez en contact avec le service d'urbanisme. Oui, parfait. Mais donc, je... Et en passant, justement, bon, je comprends que vous avez une société maintenant qui est morale. Vous n'êtes pas propriétaire physiquement, c'est-à-dire personnellement. Vous avez une société. Donc, ça, c'est problématique, c'est sûr. Mais vous êtes dans une zone aussi où vous pourriez éventuellement demander un usage conditionnel. Donc, je vous demande de le considérer pour les personnes morales. Oui. Et la parenthèse que vous faites, moi, je n'ai aucun problème de le dire, on avait construit une petite maison 12 par 18 dans les circonstances où mon mari était très malade, mon mari souffrait du cancer et on voulait lui donner un pied à terre avant qu'il meure. Et il n'est plus de ce jour. OK? Je comprends, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, je veux dire qu'il y a des personnes derrière les règlements. Il y a des personnes. Ça, je comprends. Il faut en tenir compte. On ne peut pas juste balayer comme si... Il y a des personnes, c'est sûr, derrière les règlements, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'intérêt collectif aussi qu'il faut considérer. Oui, mais moi... Nous, ici, on est ici pour tenir compte, évidemment, des intérêts personnels des gens, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il faut dresser la ligne entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Je suis d'accord avec vous. C'est ça qu'on essaie de faire de la meilleure façon possible avec le plus de souplesse possible. Je suis d'accord avec vous, mais vous devez tenir compte, vous ne devez pas faire table rase sur les politiques précédentes et que la politique, elle était à l'encontre ou pas à l'encontre de règlements. M. et Mme Tout-le-Monde, on ne le sait pas. On ne le sait pas, nous. On voit que ça se fait. On le fait. Donc, il faut au moins appliquer des lois, des règlements pour le futur, mais n'effacez pas le passé. Donc, donnez le droit acquis aux sociétés aussi. Ça, c'est un autre problème. Il y a un problème juridique de ce côté-là, peu importe, mais on l'a dit, on va regarder les droits acquis. C'est ça que je demande. Et de vous rappeler qu'il y a des gens derrière vos règlements qui souffrent. Moi, je souffre depuis le mois d'avril. C'est pour ça que je lui ai écrit. Pour ça, c'est important de le considérer. Mais est-ce que vous considérez aussi qu'il y a un problème de location à court terme sur le territoire québécois, à ce que vous considérez que c'est un problème? Oui, mais moi, le projet a été développé avec vos politiques. Je ne l'aurais jamais fait. Je n'aurais jamais fait cette grosse maison-là si j'avais su qu'en 2022, on m'empêcherait de le faire. Je ne l'aurais pas fait. Je n'ai pas fait ça pour louer à M.… Il y a un historique, Mme Lauzon, dans le temps que je ne vais pas entrer en détail dans votre dossier. Moi, je serais heureuse de vous en parler, en tout cas personnellement. Absolument, mais comme je vous dis, le service d'urbanisme va vous en parler absolument. Oui, je serais heureuse de vous en parler et de considérer, s'il vous plaît, le droit pour tous et chacun, incluant les sociétés. Applaudissements Monsieur? Oui, c'est juste au niveau des compagnies. Comme moi, je comprends le principe qu'une compagnie, pour ne pas qu'il y ait plusieurs maisons et tout ça, à louer. Mais comme dans mon cas, moi, c'est une ferme et puis que je n'ai pas besoin de la maison. Dans le fond, puis ça l'aide à la ferme à fonctionner. Les revenus qu'on a à court terme aident beaucoup à la ferme. Ça fait qu'on exploite la ferme. C'est une compagnie, c'est une compagnie de gestion, mais on exploite la ferme. Et puis, je veux dire, la maison, moi, j'ai une autre maison que je ne loue pas, que je demeure dedans. Ça fait que la maison est sur la ferme, mais je suis une compagnie. Mais est-ce que, moi, le problème, ce que je me dis, c'est, est-ce que vous pouvez faire aussi de la location annuelle ou location mensuelle ou location sur six mois? Est-ce que c'est envisageable? Bien, c'est probablement envisageable, sauf que je suis à l'extérieur complètement. Moi, je suis à la limite. Moi, plus que ça, je suis à Mansonville. Je suis la dernière ferme à l'autre bout. Oui. Il y a la rivière, tout ça. C'est extraordinaire pour la location à court terme. C'est-à-dire, puis nous autres, bien, ça nous permet d'avoir nos enfants quand ils viennent faire un tour, on l'a pour les enfants. Pour nous autres, c'est la situation idéale. Puis, écoute, on a deux sans ordre puis être au milieu de la... Je ne vois pas que ça nuit à personne. Sauf que c'est une personne morale qui a la maison. Je comprends. Oui? Madame? Je suis un peu plus petite. Bonjour. On a un an ici. Tantôt, vous avez mentionné d'envoyer nos questions ou commentaires par courriel puis vous avez mentionné que vous étiez pour prendre la... comme la majorité des questions. Ce que je veux avoir comme confirmation ce soir, c'est que toutes les questions ou commentaires pourraient être publiées parce que même s'il y a une seule question ou un seul commentaire, je crois que s'il y a une personne qui l'a fait, c'est parce qu'elle est importante d'être répondue ou amenée. Donc, je veux juste m'assurer de ça ce soir. Je peux vous garantir. D'ailleurs, on a fait des sessions d'écoute des problèmes d'urbanisme ici en novembre... en décembre et janvier. Il y a un compte-rendu là-dessus que vous trouvez sur le site web de la Ville avec les intervenants, ce qu'ils nous ont dit puis les réponses de la Ville. On a tenu trois rencontres citoyennes il y a trois semaines ou un mois environ. Et puis, tous les commentaires des gens avec les réponses de la Ville. On a fait trois rencontres de Glenn Sutton puis deux ici en anglais puis en français. Vous retrouvez ça sur le site de la Ville. Donc, commentaires, réponses de la Ville, c'est ce qu'on va faire systématiquement pour ce cas-là. Merci beaucoup. Puis, ça serait bien de valider les liens sur les documents parce que tantôt, quand c'est écrit « size zone », le lien ne fonctionne pas dans le PDF. Puis, moi, j'ai eu beaucoup de difficulté à retracer des liens à certains endroits. Je sais qu'on a eu des problèmes de liens mais je pense qu'on a solutionné les liens, mais on va prendre celui-là sur le « size zone ». Je n'étais pas au courant. Merci. Il y avait monsieur en arrière puis madame. Mais je pense que c'est vous, monsieur Richard. Excusez-moi, monsieur le maire, juste à prendre une précision, le « size lien », si je ne me trompe pas, c'est qu'on a mis à jour le document. C'est le document de l'Ori puis on a mis à jour le document pour ajuster la date d'entrée en vigueur de la loi. Ça se peut que ça ait causé un petit conflit. Ça devrait être réglé, mais c'est des problèmes que tu nous laisses au plan. Merci. Les cartes ne sont pas lisibles. Le lien pour bien lire les cartes n'est pas clair, les ondes. En tout cas, pour moi, ce n'est pas si clair. Il n'y a pas de lien pour aller voir exactement. Les noms de rues ne sont même pas là. C'est vraiment difficile de lire vos cartes, les ondes. C'est pas compréhensible. On voit 139. On voit un peu de cynique ici, là. Mais si je parle de ça, c'est vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On est quand même sur les cartes. Non, non, mais c'est un bon commentaire. On va voir ce qu'on peut faire. C'est une carte d'exemple. Monsieur. OK. Maurice Richard. Moi, ce que je constate, c'est que le volet nuisance publique est complètement absent de votre réglementation proposée. OK. Par exemple, vous pourriez prévoir que le nombre d'occupants, là, par groupe d'unité, ça pourrait être limité à 8. Ça, ça éviterait que les gens fassent des parties, là, plus finir. OK. sur Maple, on a deux problèmes. Les Appalaches. Il n'y a pas personne là qui surveille. Ça se ramasse là, 20-25 personnes. Ça fait le party jusqu'à 2-3 heures du matin. Même chose pour le voisin de Toméli-Magnatine. Ça appartient à Pierre Thérien. Il y a 2-3 unités de chalet. Puis là, les fins de semaine, c'est plein d'autos. Ça se park dans l'entrée de Toméli-Magnatine. Ça se park dans la rue. Puis ça, il se ramasse 20-25 personnes. Ça fait que moi, ce que je vous proposerais de faire, c'est de dire, en plus du nombre de personnes par chambre, le groupe, ça sera limité à 8. 8, ce qui serait raisonnable si, par exemple, deux familles viennent avec deux enfants chacun. Ça ne fera pas le party jusqu'à 3 heures du matin. Lorsqu'il n'y a aucune surveillance, les gens sont là puis ils se foutent carrément du monde à l'entour. Moi, ce que je proposerais aussi, c'est qu'il y ait une supervision. Si le propriétaire est le loup, il est responsable, puis qu'il s'assure que les gens ne trouvent pas le voisinage. C'est sûr, puis on ne l'a pas mentionné, mais on a prévu qu'il y aurait un code d'éthique qui doit être respecté. La Ville va publier un code d'éthique, justement, pour régler ce problème-là. Maintenant, l'autre point, je ne sais pas si on l'a mentionné clairement, mais le nombre de personnes par habitation va varier en fonction des chambres et puis du système d'aqueduc aussi et des groupes. Ce qu'on mentionnait, c'était, on mettait un ratio maximum de deux personnes par chambre à coucher. Quand vous parlez d'un ratio de huit, c'est comme si on vous disait, c'est un maximum de quatre chambres à coucher. Ce qu'on disait avec les installations sceptiques, si l'installation sceptique a un maximum de capacité de trois chambres, on ne se rendra pas à quatre. On arrête à la capacité de l'installation sceptique. Quand vous dites plus que huit, selon ce qu'on vous propose, c'est cinq chambres et plus. Comme je vous dis, quand tu vois 15 autos, ça signifie qu'il y a au moins 15 personnes. Qui seraient probablement à l'encontre de ce qu'on propose, mais je tiens ce que vous dites. Puis c'est là que la boblesse, c'est que le monde, ils ne sont pas préoccupés par leur voisinage. Ça va? Tu avez d'autres questions? Un autre petit point. Bon, ce que vous proposez de faire, de tout domper, l'allocation à court terme sur Maple, moi, je considère que ça, c'est un spot zoning. Puis vous en avez les doigts dans le mur avec ça. Vous allez vous ramasser en cours tout de suite si vous adoptez ce règlement-là parce que c'est un règlement qui est discriminatoire, qui est déraisonnable, puis pour les hôteliers, nous autres, ça nous est préjudiciable. Déjà, on a de la misère à louer, puis là, vous allez ouvrir ça, vous parlez de la dorado, ça va être le Far West. Si vous avez 35 unités d'accrédité, ça veut dire qu'à peu près aux 300 pieds, il y en a un qui loue. Donc, si vous en autorisez davantage, ça va avoir de l'air de quoi pour nous autres? Ça serait peut-être mieux de penser à le généraliser puis de restreindre. OK? Parce que vous, tous les conseillers qui sont ici, il n'y en a pas un qui va avoir un Airbnb dans votre zone. C'est tout concentré sur Maple. Ça, je trouve que ce n'est pas normal. C'est ça, excusez-moi, mais c'est un commentaire. OK. Puis, il y a un monsieur à l'arrière aussi qui… j'avais une question par rapport à la plage conditionnelle. Comment tu l'as fait pour déterminer les parrains? on parle de 5 000 m2, c'est quand même 53 000 m2 de terrain et 300 m2 entre les résidences. Vous êtes basé sur quoi? Sur quel fait? j'aimerais ça savoir tout ça bien. Ma première question, l'autre question, c'est, moi, je suis nouvellement propriétaire depuis deux ans du 397 pour 399 pour mes pôles. J'habite, c'est ma maison permanente puis je loue le haut LVM de temps en temps. On est six maisons, dont le sort de moi qui appartient à l'auberge pour Montagnard. Donc, on est six maisons sur mes pôles qui ne sont pas dans la zone où on aurait le droit de faire la location pour temps. Oui, mais tu es propriétaire de ta résidence. Oui. Donc, tu pourrais le faire. Je ne pourrais pas le faire. J'ai deux adresses, c'est 397 et 399. Techniquement, si je me suis vraiment allé à l'auberge, je pourrais le faire dans la catégorie, mais j'aimerais ça être égale. Je me demande pourquoi on est six maisons qui ne sont pas dans le journal de la Montagne. J'ai parlé à Lille d'Esoir pour savoir pourquoi cette zone-là, ces six maisons-là, étaient pas son séries dans le journal. J'ai aussi écrit à Mme Thérèse pour le faire pour le faire. Finalement, à partir de l'Utopia jusqu'à 5h-7, ces six maisons-là, ils ne sont pas dans le journal où on a le droit. Moi, mes deux voisins, c'est l'auberge de Montagnard qui a le Sotonoua là-dedans qui a 16 places à coucher. Moi, je me suis plaint à plusieurs reprises parce que j'ai des gens qui louent chez nous, des petites familles qui ont de la musique dans les oreilles jusqu'à 2h du matin. et bien, ça ne fonctionne pas. C'est ça. C'est ça. Puis là, en fait, c'est un verre de Montagnard qui vont, peut-être que, tu sais, il y a eu un peu de, les gens se plaignent puis oui, ça avait l'amusant pour tous les écoutes puis il y était 40 la semaine passée, dehors, les speakers, on va attendre la musique jusqu'à 300. Puis là, eux, ils n'auront pas plus de réglementation parce que c'est une zone hôtelière. Oui, ils ne peuvent pas faire des nuisances. Ce n'est pas parce que c'est une zone hôtelière. Je comprends. Non, il y a des... Oui. Vous avez fait quatre plaintes à l'ASQ? À l'ASQ. OK. Est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'ils sont allés? Non, non, mais l'ASQ passe, je vous rappelle trois heures qui passent puis ils disent qu'ils sont allés passés. Oui, mais il faut leur demander de rédiger une plainte officiellement. Il faut que vous ayez un papier, c'est important de documenter. Est-ce que je peux juste terminer? En fait, je suis d'accord avec le ministre Sébastien par rapport aux droits d'acquis et aussi, je ne sais pas pas parler, mais je vous disais, il y en a beaucoup, on a 80 résidents de tous les autres termes. Pourquoi on ne serait pas un oratoire et on engage n'importe quelqu'un qui gérerait un peu ces plaintes-là, pas juste au niveau des plaintes, mais qui ferait un petit survol, un gardien de sécurité, ça ferait une compagnie comme GARDA qui s'occuperait de vérifier à ce que les bains d'années et les week-ends ou les féraux qui n'avaient pas trop de douleurs, qui n'avaient pas trop de douleurs. Comme ça, ça a limité. Moi, il n'y en a pas de douleurs chez nous. J'habite le logement en bas. Tu sais, s'ils sont 8, bien, ils sont 8, mais c'est dans le respect. C'est important de combler nos droits. Je pense qu'il y a façon de gérer ça évidemment. Intelligemment, j'espère aussi que ce qu'on présente, c'est un petit peu intelligent aussi. Merci. Je comprends. Non, je comprends que ça affecte les droits individuels, je l'ai dit, c'est sûr. C'est quoi la ligne de partage entre les droits collectifs et les droits individuels? Oui, madame. Oui, bonsoir, je m'appelle Nathalie Cloutier. Donc, j'ai deux points et une question. Le premier point, ça concerne, en fait, le fondement de votre démarche. Je me demande de quelle manière les gens qui vont devoir, si jamais ça passe tel que vous souhaitez le souhaiter, si jamais ça passe comme ça, vous vous attendez peut-être à ce que les gens qui doivent laisser leur logement pour des locations abordables vont le faire. Il me semble que ça me paraît irréaliste de croire que, par exemple, la douzaine de Airbnb à Sutton qui actuellement fait du Airbnb aux touristes finissent par accepter de rendre leur logement disponible comme étant abordable pour des gens qui en ont besoin. Alors, soit je ne comprends pas du tout votre démarche, soit je la questionne fondamentalement sur ce point-là. Le deuxième point que je trouve très important, c'est que, dès qu'on sort d'une location de 31 jours et moins, donc du très court terme, on est obligé, par la loi, d'avoir un bail. Et donc, à partir du moment où on va au-delà du 31 jours, on change complètement de droit par rapport au locataire versus le propriétaire et le locataire à ce moment-là a des droits, tous les droits, les droits de rester, les droits de contester, les droits de ceci, cela, je suis loin d'être contre les locataires, loin de là, mais c'est juste d'être conscient que ce n'est pas du tout la même game de louer du court terme ou de louer plus que 31 jours. On passe à autre chose complètement. Alors, moi, je pense que ces deux points-là sont quand même importants à considérer dans le débat. j'ai tendance à penser que ce que vous faites ne va peut-être pas régler les problèmes. Comme vous disiez au tout début, j'ai entendu le mot marginal. J'ai l'impression que c'est effectivement très marginal parce que vous n'allez pas pouvoir forcer un propriétaire à dire ton logement, il faut que tu le fasses à moins de 1 000 piastres. Je ne pense pas que la personne va... Non, mais ce n'est pas ça que j'ai dit non plus. Non, non, je comprends. C'est pas ça. C'est la loi du marché. Inquiétez-vous pas. Oui, c'est la loi du marché. Je ne fixerai pas les prix des loyers. Alors, non, je comprends bien, mais je veux dire la démarche de dire on ne veut plus de Airbnb, puis la personne comme le premier qui a pris la parole, pour qui c'est un revenu important, il est obligé de louer à quelqu'un parce qu'il ne pourra pas garder son logement vide. Et donc, d'une part, on n'est pas sûr du prix auquel il pourrait afficher ce logement-là. Je veux dire, c'est réaliste. Puis d'autre part, là, il serait contraint au bout de 31 mois un jour, il sera contraint de signer un réel bail. Donc ça, je pense que quand même, c'est des considérations importantes. La question des droits acquis, maintenant, je suis tout à fait d'accord avec, je pense que c'est Sébastien, le premier qui a pris la parole, tout à fait d'accord avec lui. Je crois qu'effectivement, ce qui est là doit rester. Ça va de soi. Je veux dire, on ne peut pas… Des gens qui ont fait des projets, moi, j'ai fait le projet d'acheter une maison de campagne il y a trois ans, mais dans ce projet-là, je savais que j'avais besoin de revenus nécessaires, supplémentaires, pour pouvoir arriver à tout financer ça. Donc, et je trouve que par rapport à la vitalité de la ville, le tourisme, c'est super intéressant. Vous ne semblez pas avoir fait d'études très poussées. Tout à l'heure, vous parliez de… Oui, vous parliez de Barcelone en disant que, bon, Barcelone, ce n'est pas au Québec. C'est ce que j'ai dit. Non, non. Non, mais vous disiez que le coût de la vie augmentait de 20 %, parce qu'on avait constaté que le tourisme, quelque chose comme ça, qu'on avait constaté que le tourisme pouvait poser, finalement, plus de problèmes qu'autre chose au niveau du coût de la vie. Mais franchement, moi, j'ai eu des locataires récemment qui m'ont dit, ils sont allés à Nolten, il ne se passait pas grand-chose, puis à Satin, c'était super, tu sais. Je dis, ben oui, ça roule, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau culturel, bien sûr, aussi, mais au niveau des sports, au niveau de plein de trucs, je serais triste de perdre ça, de perdre vraiment cette vitalité, cette jeunesse, les gens qui viennent d'ailleurs, de partout, finalement. Et je trouverais ça dommage de limiter les gens à être libres et puis de faire ce qu'ils veulent faire de leur projet de vie, parce que c'est des projets de vie pour nous tous. Et donc, je crois qu'il faut considérer ça. Effectivement, il y a des gens, il y a des personnes humaines qui ont fait des choix derrière ces choix-là de faire du Airbnb. Puis, effectivement, il faut peut-être, pour ceux qui ont des nuisances, il faut peut-être limiter le nombre de personnes, le nombre de... Ça, je suis d'accord, mais au-delà de ça, je crois que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. On est dans une démocratie. Donc, peut-être que le problème du logement abordable, il faut trouver d'autres solutions que celle-là. Mais ce n'est pas seulement le logement abordable. Est-ce que vous êtes d'accord aussi le fait que... Est-ce qu'il y a une ligne de démarcation à tracer? Parce qu'au bout de la ligne, si on le permet à tout le monde, c'est sûr qu'à un moment donné, la motivation va être de ne faire que de la location à court terme, plutôt que pour les raisons que vous avez mentionnées, d'ailleurs. Si moi, je construis des logements et que j'ai des logements à l'heure actuelle et qu'il n'y a aucun mécanisme de contingentement, c'est sûr que je vais faire de la location à court terme. Non, non, mais les droits acquis, monsieur, les droits acquis, non, non, mais écoutez, ça a été regardé, la question des droits acquis, nous allons vous répondre là-dessus. Parce que ce n'est pas évident la notion de droits acquis, parce que tout le monde actuellement, toutes les municipalités, traite de la même question que nous faisons. On n'est pas les seuls à faire ça. Je pense que récemment, ce n'est pas dans l'anneau d'hier, justement, il y a quelque chose, ça passait à la radio à 5h20 ce soir, où on disait que les gens qui avaient les droits acquis, on leur laissait les droits acquis par rapport à ce qu'ils exerçaient. C'est un choix qui est possible. C'est la municipalité. C'est un choix qui est possible, c'est ce que je dis. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, j'ai donné mon point là-dessus. La question que j'avais, c'était quand vous parlez de zonage agricole, est-ce que vous incluez le zonage vert là-dedans? Qu'est-ce que ça... Oui, c'est le zonage, c'est le zonage de la CPTAQ. OK. Est-ce que vous allez pouvoir nous refaire la carte pour que je puisse voir, parce que moi, je n'ai pas vu si j'étais là-dedans, là. Sur le site Internet? Je ne vois rien. Oui, on ne voit rien, c'est ça. Moi, je ne vois pas où je suis là-dedans. Écoutez, je vais tenter de faire quelque chose, mais ce soir, ce ne sera pas là, mais on a fait un exercice sur Google Earth qui fonctionne bien à l'interne et on veut tenter, effectivement, de voir si on est capable de le rendre disponible sur le site. L'avantage que ça a, c'est que vous pourriez taper votre adresse, vous allez voir où elle est située, les zones, vous pouvez zoomer tant que vous voulez dessus et ça, vous le faites dans le confort de votre maison. Toutes les zones sont identifiées, vous avez une petite maison qui indique la location en court temps, vous pouvez cliquer dessus, vous savez l'adresse, c'est où. Ça, on essaie de faire quelque chose pour aider, justement, pour la consultation des cartes. Je suis d'accord avec vous, ça a ses limites. Ce soir, on présente un concept, on présente des idées. C'est sûr que si on veut avancer un petit peu plus dans le dossier, il va falloir arriver avec des précisions sur la cartographie, des précisions sur les normes. On débute, là. Mais je vous entends très, très bien et je suis d'accord avec vous. Je vous ai demandé au début, je ne sais pas si vous êtes à l'aise. Moi, je ne suis même pas à me situer là-dedans. Mais on est en train de regarder quelque chose qu'on… OK. En tout cas, on espère que ça va fonctionner et on va le rendre disponible. D'accord. Bon, bien, merci. Ça fait plaisir. Oui, mais Mme, après, si vous voulez venir, peut-être tant qu'à faire, on va faire une ligne, là. Ça va être plus simple. Non, vous. Non, moi. Oui. Vous, monsieur, puis madame. Diane Duchesne. J'ai écouté l'intervenante précédente et puis l'autre d'avant aussi attentivement. Puis je me demande où ça a été dit qu'on interdisait la location à court terme partout, là. Parce que moi, il me semble que ce qui est proposé ce soir, ce n'est pas la mise à mort de la location à court terme. Pas du tout. Alors, je peux comprendre leur appréhension, mais moi, je suis résidente permanente, là, à Sauton, à temps plein. Puis je trouve le projet intéressant. C'est sûr que moi, ça ne me tente pas d'avoir des parties alentour de chez nous à tous les fins de semaine, là. Parce que les gens se sont achetés une résidence puis ils veulent la louer. Là, je peux comprendre ça aussi. Mais j'avais deux petits commentaires, là, sur la gestion des plaintes que vous avez parlé tantôt. Vous avez dit que la Ville va mettre un processus de gestion des plaintes. Si j'ai bien compris, après ça, on envoie ça à l'ASQ et tout ça. Sauf que la location à court terme, c'est la fin de semaine puis l'hôtel de Ville est fermé. Ça fait que je ne sais pas comment ça, ça serait géré, là. Bien, l'hôtel de Ville est fermé puis de toute façon, actuellement, on a un système, système, là, qui peut appeler puis on a un service, en fait, qui va prendre votre plainte, votre numéro de téléphone. Il y a quelqu'un qui va rappeler. Pardon. Puis on va avoir un système Internet aussi où les gens vont pouvoir faire des plaintes écrites puis on va faire des accusés de réception puis on va faire un suivi. Mais quand il y a une plainte de nuisance, il ne faut pas appeler la Ville la fin de semaine, c'est sûr. C'est l'ASQ. C'est l'ASQ qu'il faut appeler. Comme je l'ai dit tantôt, il faut demander à l'ASQ de faire une plainte officielle, de remplir une formule. Puis à partir du moment où il y a deux plaintes comme ça qui sont reconnues, la ministre peut annuler l'accréditation de la CTQ. OK. Et puis, il y avait un autre. Dans les zones, quand on demandait un usage conditionnel, vous avez mentionné que c'est pour les maisons déjà existantes. Bon. Est-ce que c'est à partir de l'année de construction, mettons, toutes les maisons construites avant 2023 ou si en 2023, je construis ma maison et qu'en 2024, je demande le permis? La formulation usuelle dans la réglementation d'autres ministres qu'on dit des résidences existantes, c'était existante au moment de l'entrée en vigueur du règlement. Ah, OK. Parce que si le règlement rentre en vigueur le 8 mai 2023, bien, il faut que la résidence soit existante au 8 mai 2023. OK. C'est bon, merci. Ça va? Oui. Merci. Monsieur? Bonjour. Éric Pessard, résident permanent et natif de Sotum. J'ai quelques questions pour vous. Puis, je voudrais tout d'abord commencer par dire qu'en tant que résident permanent, puis natif d'ici, j'ai vu mes amis quitter, j'ai vu la famille quitter, j'ai vu les enfants de mes amis quitter parce que plus personne trouve d'endroit pour habiter ici à Sotum ou ont les moyens d'habiter ici à Sotum. Ça n'a juste pas de bon sens. Je comprends très bien qu'il y a des positions différentes, puis je les respecte, puis tout à fait, mais moi, qu'on me parle de droits acquis, puis que j'entendais M. Sébastien Tando parler des droits acquis, ma question, c'est est-ce qu'il y a des droits acquis sur la nuisance et sur la pollution? Parce que la location au court terme, c'est une nuisance et c'est de la pollution. c'est un usage commercial dans une zone résidentielle. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que moi, parce que moi, je décide que j'ai acheté une maison, je décide que j'ouvre un dépanneur, est-ce que je vais avoir un droit acquis parce que vous ne me l'avez pas fermé dans les dernières années? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un dépanneur dans la zone résidentielle? Est-ce que je peux ouvrir une station de service en zone agricole? Non, je ne peux pas. Alors là-dessus, j'ai des questions. Quand on tombe de résidence permanente, de la location d'une résidence permanente, c'est ça, c'est le thème? Principal. Résidence principale. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des gens, je parle d'un couple de Montréal, admettons, que c'est leur chalet de fin de semaine. Non, non, c'est pas, non, à ce moment-là, c'est résidence secondaire. Oui, non, mais ça se fait un changement d'adresse, là, M. le maire. Oui, mais... Puis ça se fait, puis moi, honnêtement, j'aurais peur de ça, là. OK. Parce que c'est facile, là, un couple, on a une maison à Montréal, on a le chalet à Soutoun, on louait Soutoun court terme, on ne peut plus, ça prend une résidence permanente. Est-ce que vous avez une façon de vérifier ça? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va se passer. C'est sûr que vous allez voir, là, la population de Soutoun va se mettre à augmenter de 114. Non, mais... Oui, mais... Non, mais, effectivement, il n'y a pas moyen pour nous de le faire à partir du moment où les gens décident que leur résidence principale est à Soutoun plutôt qu'à Montréal. C'est un peu difficile, mais là, ils vont payer les taxes, ils vont pouvoir voter seulement ici, en tout cas. Oui, non, mais je comprends, mais je veux dire, moi, je trouve que votre projet, c'est un beau projet, puis je l'appuie entièrement, mais je trouve que, personnellement, il manque de mordant. Moi, j'aurais carrément interdit, comme vous avez le droit de faire, la location à court terme d'une résidence permanente. J'aurais été jusque-là. Ensuite, quand on parle de l'usage conditionnel, tenir compte du 5 000 m², c'est bien, c'est une belle grandeur de terrain, mais on parle seulement de 20 m de la limite du terrain. Ça, ça veut dire que si vous avez votre voisin, que sa maison est à 1,5 m, de votre 20 m de la limite du terrain, bien, c'est votre voisin encore qui subit la nuisance. Donc, c'est pas assez loin. Ça, c'est des choses qu'on peut changer. C'est un commentaire qu'on va prendre. Il devrait y avoir une distance minimale. Comme vous dites, il devrait y avoir une distance minimale de 300 mètres entre deux Airbnbs dans un secteur où on est dans l'usage conditionnel. Bien, ces Airbnbs-là, en fait, ça devrait être 300 mètres tout court. Il devrait pas avoir une autre adresse à moins de 300 mètres. Puis ensuite, bien, c'est un peu la même question que Mme Duchesne, mais c'est qui qui va être en charge de faire respecter cette politique-là puis de s'assurer de la légalité des locations à court terme parce que la politique de 2013, on a vu ce que ça a donné, là. Oui. Hein? Oui. Mais alors, M. Pessard, vous l'avez devant vous, le responsable. Pardon? Vous l'avez devant vous, le responsable. Puis ensuite, est-ce qu'on peut... De l'application. Est-ce qu'il y a une possibilité de protéger nos hôtels? Parce que moi, je veux vous rappeler que dans les années 80, OK, Val-Séthune, c'était un hôtel, le village Archimède, c'était un hôtel, la Pimpolèse, c'était un hôtel. Là, maintenant, on voudrait un hôtel à la montagne, il manque d'hôtels à la montagne, mais qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ces endroits-là? On les a vendus à des investisseurs qui les ont transformés en condos pour les louer à court terme. Tu sais, si on s'en va nulle part, là, on tourne en rond. Est-ce qu'on peut aider les commerçants comme M. Richard, qui a un hôtel qui paye des taxes commerciales, que c'est son gagne-pain, que c'est une vocation, ces gens-là ont besoin d'aide. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire aussi, puis même avec la Corporation de développement économique, on veut justement favoriser que l'Égypte puisse avoir plus de... plus de monde, en fait, durant les périodes, surtout hors point, quand ils sont vraiment en plus à 40 % de leur occupation. C'est. Puis, je pense aussi que ceux qui devraient avoir le droit de faire de la location court terme, ils devraient avoir des taxes commerciales, pas un 60-40, pas un... C'est un commerce. Oui, mais c'est pas juste un commerce, c'est ça, c'est leur résidence quand même, supposément. Supposément. Bon. Mais ça, il y a des normes aussi par rapport à la MRC, on ne peut pas faire à peu près n'importe quoi. Puis, mon autre question, je vois Révin Sutton ici, participation citoyenne. Oui. On voit ce logo-là, on voit ça sur tous vos documents, mais c'est qui ça, Révin Sutton? Y a-t-il un nom? Parce que participation citoyenne, vous avez fait un communiqué de presse la semaine passée, personne n'avait été abusé, ça a committé une surprise, c'est qui, c'est quoi, c'est qui qui paye pour ça? Bien, Révin Sutton, premièrement, c'est la ville de Sutton. OK, c'est qui qui rêve? Laissez-moi terminer. Ça va être la population, participation citoyenne, on va l'annoncer dans les prochaines semaines, en fait, mais je l'ai annoncé même il y a neuf ou dix mois, à un moment donné, qu'on ferait une opération Révin Sutton pour faire un plan d'ensemble de l'ensemble du développement de la ville. On est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait avec la rue principale, la rue principale, on veut la rénover, qu'est-ce qu'on fait avec Filtex, qu'est-ce qu'on fait avec John Slate, qu'est-ce qu'on fait avec une place publique, qu'est-ce qu'on fait avec le musée, qu'est-ce qu'on fait avec les sentiers, quels sont des projets de place publique qu'on pourrait faire? C'est tous ces projets-là qu'on fait ensemble et c'est organisé par la ville de Sutton. C'est la ville de Sutton qui mène cette opération-là avec les citoyens puis les citoyennes. Puis tout le monde, d'ici Noël, va avoir l'occasion, on va faire une salle d'exposition au musée au deuxième étage, on va sortir des maquettes qui ont déjà été faites de place publique, puis on va demander aux gens finalement leur opinion puis qu'est-ce qu'ils veulent comme plan d'ensemble du village pour que justement Sutton de l'avenir soit vraiment le village le plus intéressant au Québec. C'est ça le but de l'opération. C'est tout. Merci M. Pessard. Madame. Bonjour. Oui. Niki Elias, j'habite, j'ai un chalet sur la rue Boulanger puis je suis aussi la propriétaire de l'ancienne auberge Appalaches, là, dont on entend souvent parler. Bien oui. Est-ce que vous pouvez baisser le micro un peu? Mais en fait, pour moi, personnellement, c'est une personne morale qui l'a acquise. Je voudrais juste clarifier un peu parce que nous, on est, moi je représente la compagnie, on a acheté un commerce, donc ce n'est pas une résidence qu'on a acheté et qu'on loue à court terme. On y a réfléchi longtemps puis ça a été à vendre aussi très longtemps avant que nous, on l'achète. Donc, s'il y a des gens qui voulaient maintenir un hôtel, une auberge dans le village, ils ont quand même eu la possibilité de le faire. nous, on a acheté après plusieurs mois de réflexion, on a appelé à la ville pour voir si on pouvait le convertir en location court terme. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de problème. On a appelé aussi à la CITQ pour voir si ça serait possible, si on était capable d'avoir un permis, faire des petits événements, offrir un hébergement pour des grands groupes. On nous a dit oui. maintenant, il y a 12 chambres à coucher, 36 couchages, dans des lits, dans des chambres. Si je comprends bien, est-ce qu'avec le nouveau règlement, moi, il va falloir que je jette des lits? On l'a acheté tel quel. Mais actuellement, c'est quoi votre statut? Vous êtes un JIT, une auberge? Résidence de tourisme, je suis dans la liste. Oui, mais êtes-vous une résidence de tourisme ou une auberge, un JIT? Parce que vous avez acheté, en fait... J'ai acheté une auberge, mais je ne l'opère pas comme auberge parce qu'il n'y a pas de restaurant et on ne loue pas à la chambre. On fait une location à la fois. Parce qu'il y a des auberges qui font de la location à court terme, qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de la location. Je ne sais pas, Claude, tu veux-tu commenter là-dessus? C'est un des cas qu'on va prendre en délibéré? Ce que je comprends, vous me corrigerez, c'est que vous avez acheté une auberge, mais vous le considérez comme si c'était une résidence de 12 chambres. C'est à peu près ça que vous dites. Exact. Puis auprès de la CTQ, elle n'a plus d'accréditation d'auberge. Maintenant, j'ai l'accréditation de résidence de tourisme parce que, justement, ce n'est plus une auberge. Il n'y a plus personne qui travaille à l'intérieur. J'aimerais aussi juste noter que je suis consciente qu'il y a eu des plaintes. Maintenant, à toutes les fois qu'avant que quelqu'un arrive, on réitère les règlements de rentrer à l'intérieur. On a donné notre numéro, mais Patricia à côté, elle a notre numéro. On s'écrit, elle nous dit quand il y a des problèmes, on communique avec les locataires. Puis j'invite aussi les gens qui habitent autour de venir me voir. Je vais vous donner mon numéro personnel. Puis s'il y a des gens qui font la fête tard le soir, on va communiquer avec eux. Avant d'appeler la SQ, communiquer avec nous. On a aussi notre chalet à Sétune. On adore Sétune. On n'est pas juste des gens qui ont investi. En plus, on a fait des grosses rénovations dernièrement. On a refait la toiture, on a refait beaucoup d'infrastructures qui étaient désuètes à l'intérieur. On a embauché les architectes locaux pour faire des plans, pour faire un réaménagement. On est en train de discuter aussi avec un entrepreneur. Donc, on contribue. Ce n'est pas vrai que la location au court terme ne contribue pas à la ville. On contribue. Puis moi, je viens souvent pour voir qu'est-ce qui se passe. Je viens manger dans les restaurants. Je vais à l'épicerie. Je comprends, mais je pense que vous êtes un cas spécifique. Ce n'est pas un cas, ce n'est pas vraiment une location secondaire typique, normale. c'est vraiment vous avez une entreprise qui fait de la location, on l'appellera court terme ou pas, mais vous faites quelque part auberge. Oui, je sais, mais quand j'ai vu ça… Non, je comprends, mais peut-être que là, il faut trouver une façon de solutionner votre problème individuel sur le statut de votre entreprise. Parfait. OK? C'est bon. Je suis là s'il y a des gens qui veulent mon numéro. Madame. Mon nom, c'est Kathleen. J'ai un résident secondaire à Sutton. Premièrement, je veux juste mentionner, on est 79 qui sont accrédités sur les TQ qui ont été apprivés par la Ville. Il y en a beaucoup plus que ça qui opèrent des locations court terme qu'on les voit sur des réseaux sociaux. Alors, je me dis, comme première étape, avant de venir voir les personnes qui ont tout fait ce qu'il y avait à faire, pourquoi vous ne vous attaquez pas? Parce que peut-être qu'il y a une centaine de maisons-là que vous pouvez aller justement voir s'il y a des possibilités de libérer ou changer la façon. Alors, je pense que ça, c'est une première étape avant de dire tous ceux qui sont vraiment conformes, qui ont tout fait ce qu'on avait à faire, d'ôter cette possibilité-là. Je suis avec Sébastien, je comprends que vous allez étudier le fait, ceux qui étaient là, mais il y en a beaucoup qui le font, qui ne sont pas, qui n'ont pas demandé la permission. Je sais. Alors, ça, c'est une première. Deuxième... Mais la meilleure façon, juste de répondre à ce point-là, la meilleure façon, c'est d'établir des règles. À partir du moment où on a établi des règles, ceux qui ne les suivent pas, je veux dire, ils se font attraper au bout de la ligne à cause... Parce que la seule façon qu'ils vont pouvoir le faire, à un moment donné, c'est de demander un usage conditionnel s'ils ne sont pas dans une zone où c'est autorisé. Mais le règlement est déjà là pour dire que vous n'avez pas le droit de faire si vous n'avez pas demandé la permission de la Ville. Alors, c'est déjà là. Alors, vous pouvez vous attaquer directement aujourd'hui à ces personnes-là. Oui, mais on n'est pas organisé pour faire ça, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est un des points. C'est un petit peu... Il faudrait qu'on s'organise, avec la façon que vous proposez le concentrer directement à la montagne. Je suis un petit peu en désaccord avec la façon, cette façon-là. Je pense que ça devrait être du cas par cas. Ceux qui l'ont déjà, si ça ne cause pas de nuisance, on devrait garder notre droit. Si ça cause des problèmes, et ça, c'est des discussions ouvertes, pour le concentrer juste à la montagne, mais là, on pense juste à l'hiver. Mais l'été, les vélos de route, si on regarde l'été au centre-ville, c'est ça qu'on voit. Ce n'est pas nécessairement à la montagne que le monde veut louer et veut louer ailleurs aussi. Alors, je pense que c'est de garder une ouverture de comment est-ce qu'on va le faire. Est-ce qu'on le concentre à une place ou est-ce qu'on regarde les demandes un par un pour voir est-ce que ça a de l'allure et combien est-ce qu'on veut en autoriser. Vous savez, madame, c'est très difficile de gérer une ville ou une organisation ou n'importe quoi en faisant du cas par cas, du cas spécifique. À un moment donné, il faut établir des règles générales et voir à ce moment-là l'impact de la règle générale. D'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de démontrer. On a démontré qu'avec une règle générale comme celle-là, combien il y a de cas qui sont affectés et combien de cas potentiels pourraient être affectés. Puis là, on essaie de prendre la meilleure décision collective, si vous voulez, de fixer des règles pour tout le monde. Puis à un moment donné, après ça, on essaie de regarder cas par cas les cas individuels que certains ont mentionnés aujourd'hui. Il y a peut-être des solutions à trouver. Il y a des aménagements à faire. C'est ce qu'on vous propose de faire. Vous nous donnez vos cas particuliers. On va les prendre en considération. On va essayer de trouver des solutions. Je vais juste terminer. Mais ça n'empêche pas la responsabilité première de ce conseil ici. C'est de faire des règles générales pour la collectivité. Je comprends. Mais mon point, c'est plus au lieu de dire on va le faire juste dans ce secteur-là, de dire on va être ouvert à le faire. Mais combien est-ce que la ville veut en faire? Combien est-ce qu'on veut autoriser? Je pense que c'est une question de base parce que le concentrer dans un secteur où je pense qu'il y a peut-être des personnes qui habitent à côté qui ne vont pas être d'accord que ça soit? Le point, madame, c'est que je reviens sur la règle générale. Est-ce qu'on veut finalement autoriser de la location à court terme partout sur le territoire? Moi, je vous dis la réponse est non. OK? La réponse est non. On ne trouve pas que c'est une bonne idée pour les raisons que M. Pessard a mentionnées. Ce n'est pas une bonne idée que Sotun se développe finalement à partir de la location à court terme. Ce n'est pas bon pour la communauté. Ce n'est pas bon pour la vie communautaire. Ce n'est pas bon pour l'école. Ce n'est pas bon toutes sortes de raisons. Ce n'est pas bon. Maintenant, quelle est la meilleure règle générale qu'on peut faire qui est acceptable en minimisant les impacts pour justement les gens qui sont déjà dans la situation? C'est ça qu'on essaye de faire. Mais on ne peut pas partir ce que vous semblez me dire. Il faut partir des cas individuels. Non, ce n'est pas ça. Je ne peux pas partir des cas. C'est juste les mondes qui font une demande. Si vous dites OK, on ne veut plus une affaire dans ce secteur-là. Mais tu sais, c'est une demande qui se fait et ça peut être refusé. C'est juste que je me dis le concentrer juste dans un secteur si vous voulez le faire parce que là, ça va ouvrir la valve dans ce secteur-là et peut-être que ce n'est pas ça qu'on veut comme ville non plus. Ça ne veut pas dire de le faire partout ailleurs non plus. C'est juste de peut-être regarder est-ce qu'il y a une façon de dire OK, où est-ce que c'est conditionnel? On est-tu correct à garder le nombre qui sont là? On est prêt à augmenter à cause qu'il y en a déjà? De regarder ceux qui sont déjà là. Est-ce qu'on peut augmenter là ou est-ce que non, on veut dans le fond que quand il n'y en a plus là, on va diminuer? C'est de regarder cet aspect-là. Notre approche, implicitement, c'est une approche de contingentement. C'est qu'il y en a le moins possible dans les zones où ça ne serait pas permis. C'est ça, effectivement. Parce qu'on ne pense pas que c'est une solution à moyen et à long terme. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer Sutton, en fait, en permettant, basé sur la location à court terme. Je comprends que c'est excessivement rentable. Je comprends toutes les raisons. Mais le choix collectif que nous avons à prendre sur le développement futur de la ville, qui est Raymond Sutton en passant, quel genre de ville on veut avoir ici, quel genre de communauté on veut avoir, quel genre de personnes on veut avoir, quel genre d'école on veut avoir, quel genre d'infrastructure on veut avoir. C'est des infrastructures pour les résidents, d'abord et avant tout, je pense, une municipalité. Ça vit... En fait, nous, on prend des décisions pour la majorité de la population qui vit ici. Fondamentalement, c'est ça qu'on essaie de faire. Alors, tu sais, je veux dire, moi, il me reste ce que je vous l'ai dit au début, il faudrait me prouver économiquement que... Je pense que vous avez juste à regarder les samedis puis les dimanches le nombre de personnes qui sont là dans les rues de Sutton. Je pense qu'il y a une différence. Il y a quand même... Il y a un impact économique qui se fait. Il y a un impact, mais moi, j'aimerais voir les retombées économiques puis les avantages et inconvénients parce que je vous ai nommé une série d'inconvénients qui sont arrivés ici à Sutton sur les gîtes, les auberges et tout ça, la diminution aussi. Ça, c'est économique, c'est commercial. Je disais juste que l'auberge Pleasant ici embauche de façon permanente à peu près 19 personnes. 19 personnes. Alors, essayez de me trouver finalement les 22 résidences, les 12 résidences dans le village ici qui font du Airbnb. Est-ce qu'ils créent 19 emplois? Bien, je peux vous dire que je fais de la rénovation, je fais de la rénovation, j'engage quelqu'un pour faire le ménage. Il y en a. Ça se crée. Puis je peux dire le montant que j'ai dépensé sur les maisons aussi pour investissement. Mais vous comprenez qu'il y a une question au volume aussi à l'intérieur de ça. Oui, non, mais je sais, mais acceptez, c'est ça. C'est quoi l'impact du 79, puis je parle juste du 79, qui sont là, les 12 heures. Non, mais vous comprenez que l'impact économique à un moment donné, c'est que si on ferme une auberge comme le Pleasant parce que finalement, il n'y a plus personne qui veut aller rester là puis ils veulent faire du Airbnb dans le village, non, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est un impact potentiel. Oui, mais je vais vous dire, les saisons, les off-season à 40 %, mais tout le monde est dans la même situation parce que moi, à saison, mais acceptez, le mois de novembre, je ne suis pas plus occupée que Pleasant ou que n'importe qui d'autre. Vous dites, vous louez à saison, c'est-à-dire, vous ne faites pas de location en court terme? Bien, c'est parce qu'il y a le mois de novembre que personne ne veut le prendre pour le mois. Alors, je n'ai pas le choix que de louer si je veux, sinon je paye quand même. Alors, tu sais, c'est un petit peu, c'est l'équilibre entre les deux. Moi, je préfère faire à saison parce que premièrement, moi, j'habite à côté de la maison. Alors, non, je ne veux pas de trouble. Moi, c'est un investissement pour mes enfants que j'ai eu la chance pour que mes enfants puissent l'avoir. Alors, tu sais, on essaie de le mettre un petit peu, un équilibre entre tout. C'est un petit peu ça. Vous êtes en train de me dire qu'on peut faire l'allocation plus assez saisonnière, finalement. On peut être saisonnière, mais les saisons, on n'en a pas quatre qui se louent. Vous êtes à la démonstration qu'il y a un choix à faire entre le court terme et les saisonnières. Bien, il y en a deux qu'on peut faire. C'est juste qu'il y a des mois comme exactement les auberges comme tout le monde que c'est plus tranquille. Alors, si on veut quand même payer les factures, il va falloir qu'on loue. McAthlène, Robert, est-ce que je peux? Oui. Juste pour revenir au début de votre propos, je veux juste saisir. Dans le fond, ce que vous proposez ou vous demandez au Conseil de valider ou de réfléchir, c'est est-ce qu'on peut mettre un contingentement, un quota par secteur et non pas concentrer uniquement sur ma importe. C'est ça que vous dites, hein? Oui, c'est un petit peu ça que je dis. Alors, on le prend en note, Madame. Merci. Oui. Madame. Hi. Je vais être la première à parler anglais. Bien. Go ahead. Je suis une de vos sept... Qu'est-ce que vous n'avez? Jen Harrison. OK. I'm one of your seven in the agricultural zone that is CITQ-certified and everything. And I'm wondering why you wouldn't want to encourage more people Airbnb-ing on farms. We have very... Well, not only very high expenses, we're promoting agriculture. We are the biggest ambassadors of this town. I mean, yes, people can cook at the Airbnb, but they're going out to restaurants. They're shopping at La Rue Mare. They're up at the mountain. They're doing everything and they're not people who are going to stay in one of the hotels. They're young families that want to be on a farm. They want to connect with animals and that's what we're providing them. so it's not irreplaceable with another hotel or a condo up on the mountain. So I really want to understand... I mean, we've got our certification, but farmers need as much income as they can get. We pay $9,000 worth of insurance a year. Why would that be a restriction? That's my question. Okay. Because, you know, personally, you know, there was a lot of Airbnb, not Airbnb, but B&B, bed and breakfast, you know, in rural zones that offer even dinners and things like that. I mean, there's a lot of potential there. The idea is the... I mean, do you... Where do we cut the line? You know, that's the most important point. Because I don't think it's a good thing to have Airbnb all across on agricultural land because, as we said, it's much better to have the workers on them and that's needed at this point and that's been asked. We had... Just let me finish. So we had problems with some of the farmers that couldn't put their people in houses on their land because of the regulation. We've said we're going to change that. Okay? So... But as a matter of policy and even at the MRC level, this is... The agricultural, for different reasons of the CPTAQ and the rules, we want really to... Because this is a way to bypass the system. There's a possibility to bypass the system. What I'm saying is... I'm not saying you're doing that, but to do it on a general basis, not to put any kind of restriction, is very dangerous for the agriculture. and this is something we need to develop in Sutton here. This is important. The farms have been going down, right? The number of farms, it's costly and whatever. So we want to help the farmers and if we can find ways to help the farmers, then... But this is a way to help farmers. Yeah, but as you know, it's not the... It's not the majority of farmers who's doing what you're saying. There are other people doing that. We don't have... We don't have use for workers on our farm. We're a small farm. Not all farmers do. And so, I mean, perhaps there's two things that need to happen. You can have housing for workers, which I know is a huge ordeal too, because we've looked into that. but I don't know. I mean, it is... For us, it's paying our insurance and we're not going to rent out our mini house. We're a bi-generational house so we're there all the time so there's no parties, there's no parking, we have our own water, our own sewage. We're totally... Yeah, but you are in a... Your house is a principal residence. Yes. So you... We're in an agricultural zone. Yeah, but it doesn't... I mean, if you do... If you're a resident, principal, you can do it. But... Even in agricultural land, you can do it. But what about those who can't? I know I can. I have my CID... No, no, but you would... You would still remain. If it's your residence, you can do it. Even if it's agricultural land? Yeah. Okay. Oui. Yes, because the residence principal, if it's a own house, it's going to be allowed all over the territory. All over the territory. Okay. Wait. It's not on the second house. You don't have people... No. Linda? Yeah, sorry. It's hard to understand it. No, no. No, no. It's complicated. It's not a simple issue. Yes, but... I don't know. What's one of those? It's the second... It's... It's secondary houses. Okay. It's secondary houses on agricultural zones that would not be permitted. Okay. But if it's one unit with one address, that's okay. I think so. Well, it must be. I mean, we... No. Une habitation avec une adresse. Let me say it's tricky. It's tricky. It's tricky. Because actually, the way you say it, the way I understand it, is you have two units, two independent units. With one... same water, all that kind of stuff. It's running on the same... Same power going into the same... Because the application of a residential rental, if it's your principal address, is for where you live. You're not renting where you live. You're renting a unit separate than where you live. So I would think it's not your principal address. It would be regular rentals. You wouldn't... With what we're proposing, I think you wouldn't be allowed. because it's not your principal address. That's not where you live. I understand the address, but what we're saying is it's the unit where you live, the apartment where you live. So, but essentially, we're renting rooms in our principal residence. Well, renting rooms is another thing. It's another ballpark. What you're saying is it's a complete independent unit. It is. I'm not arguing. We're just trying to figure it out, the way to set up. Yeah. We need to understand. It's tricky. You have something interesting there. We need to look at it. But it works. That's what I'm saying. It works. It's like you're not going to have any of these noise complaints or anything. I mean, we're there. Everybody's lights around 8 o'clock. Like, this is like war. What? You do have electricity. I'm just joking. I have to tell you that I really appreciate what you're saying because I remember when I was a kid, my family brought the whole family for a week on the farm and I still remember and I still remember it 60 years after. And, well, I think I'll really look forward in trying to find a solution that this type of facility is able to be done but maybe with restrictions on different type of guests. Anyway, I think it's something very interesting. So, this is why we're doing these meetings, you know, to learn about specific cases and see how we can integrate your concerns. Monsieur. Monsieur le maire, Pierre Chenet, je suis un résident de Sutton mais je suis aussi un des co-propriétaires à la montagne. Alors, je sais que le conseil a beaucoup de difficulté à départager les difficultés de logements abordables et puis c'est vraiment une difficulté à Sutton mais les logements à court terme c'est également une difficulté et je vous remercie de l'avoir adressé en ce qui concerne le secteur de la montagne qui est un secteur touristique. Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même la plupart des résidents du secteur de la montagne sont aussi des usagers de la montagne et il y en a plusieurs qui par le passé avaient voulu faire de la location à court terme ils ont perdu ce droit-là mais pour les fins de la montagne l'absence de facilité à court terme c'est un problème auquel nous devons faire face et la pérennité de la montagne en dépend parce que la clientèle elle ne vient pas uniquement de Sutton mais elle vient de l'extérieur et il faut la loger. Je sais qu'à plus long terme il y aura des problèmes d'alimentation en eau qui pourront ou ne pourront pas être réglés. c'est un autre débat mais en attendant il faut pouvoir au moins continuer dans la veine de permettre à la montagne de bénéficier de cette clientèle-là. Je vous remercie mais je l'ai dit au début je pense que c'est très important pour nous c'est un moteur économique c'est certain que nous on veut aider le Mont-Sutton finalement à passer à travers la situation qui est difficile clairement. Merci mesdames Messieurs Messieurs Bonsoir René Saint-Pierre je suis un nouveau propriétaire sur Mont-Sutton Heights en région Montagne Oui On a une unité qu'on loue sur Airbnb mais je veux vous dire que nos clients ce sont souvent des familles pardon des familles qui ont trois enfants et qui n'iraient pas à l'hôtel parce qu'avec deux, trois, quatre enfants tu ne peux pas aller à l'hôtel soit que c'est trop cher ça te prend deux chambres tu ne veux pas mettre les parents dans une chambre les enfants dans l'autre tu vas avoir une surveillance parentale alors ça contribue à la diversité à diversifier l'offre d'hébergement il y a des gens qui en profitent il n'y a pas seulement des excusez-moi on a des nids à partez à Sutton il y a aussi dans les Airbnb il y a aussi des logements bien gérés qui ne reçoivent que deux, trois personnes à la fois et qui ne dérangent personne Et ça on le sait on le sait très bien puis on sait en général où c'est où c'est très bien géré effectivement puis on va mettre dans notre code de conduite il va y avoir un certain nombre de choses ça me fait penser qu'il va falloir avoir à un moment donné des gens si vous n'êtes pas présent avoir quelqu'un sur place qui est capable d'intervenir si jamais il y a des nuisances il va y avoir des règles très strictes puis en général c'est toujours le même problème 80% des gens respectent puis il y en a 20% qui ne le respectent pas Merci Bienvenue Oui Oui Linda j'aimerais parler Whichever organisation it is that says OK you're a farmer here's your accreditation as a farmer May I ask do you have that? but I'm just wondering if one of the ways of dealing with this because we've made a statement that we want to help agriculture in Sutton like we really do is to say the exception if you like is if you're a farmer if you're an accredited farmer and a way and you know and you're on there you have the land and this is therefore a way of helping you finance it seems to me that might be a way of thinking about this This is something that's a good point Linda we're certainly going to look into that because that's a way to discriminate because the problem I think is a real problem right now is that the agricultural lands are being taken over by people you know with big houses monster houses on agricultural land and there's less less availability to do some agricultural work on it so if we if we allow this kind of pattern and it's very you make a lot of money between you and I you know as I said you make four times probably more money doing RBNB than just rent it I think this is a problem in front of us that we would allow those kinds of opportunities and where there is money where there is opportunity there will surely be people trying to benefit from it so I think that's our you understand this is our concern for the agricultural land I understand that agriculture I mean Airbnb is a lot of work it's somebody compared it before to renting you know by the month and that's a whole other process but Airbnb you are you're on it the whole lot of those people are there so I don't know that people are going to take their beautiful country estates and want people staying there like our hosts no no I mean yeah but I mean people will buy land will buy land and put houses in it and do RBNBs instead of working the land so that this is well this is happening this is happening everywhere in the area that people are being the prices of land as you know is growing by about 15% per year right just the value of the land so it is valuable and people there's big companies right now buying agricultural lands and trying to develop it for any kind of purposes other than agricultural so this is why the green the protection to have green land agricultural land is there and I think it has to be reinforced I agree and I don't think there should be any I mean agricultural land needs to be preserved 100% and this is a way that you can promote farming and be on the land and support that land it's yeah but you know as you know there's a big issue to try to lower the number of acres that you can and trying to split some lands in smaller parcels so this is a good thing you know for younger agricultural farmers who want to do it because it's less costly but at the same time there's a threat the threat is that it's going to be taken over by other by other people that want to make money out of the land but you know the opportunity but that is the MRQ that is responsible for you know permitting that division of land I mean they are it's the CPTAQ the commission they are so incredibly strict sure yeah and for that reason for the reason I mentioned so I don't believe that people can buy land to and then develop it they would have to go through that before so I don't know that that's going to affect the Airbnb short term rental at all I mean you can't go in there and buy we've had our neighbor's land been for sale for I don't know how long because that's what he's trying to do to buy it out it's not working ok monsieur vous voulez ça va tôt Marc résidence secondaire est-ce qu'elle est votre nom Marc Marc oui ok puis j'ai acheté récemment aussi dans la dernière année une résidence secondaire ici parce qu'on aime la montagne bon puis il ne faut pas penser aussi que les Airbnb c'est pour faire de l'argent aussi comme bien d'autres c'est un rêve d'avoir une maison sur la montagne j'ai ma part de vélo de montagne puis je viens faire le ski je viens faire le backcountry tu sais on a acheté pour la montagne mais on a fait profiter les autres aussi puis tu sais je suis conscient aussi que les hôtels ça peut être plus dur pour certains mais il y a deux sortes de clientèle puis la clientèle hôtel ne va pas dans l'Airbnb et vice versa j'ai beaucoup de petites familles moi aussi j'ai beaucoup de petites familles qui sont venues cet hiver puis qui ont pris des billets de ski deux adultes deux enfants pendant cinq jours on apporte quelque chose ça ne veut pas dire que c'est de la nuisance non plus puis ça ne veut pas dire qu'on fait de l'argent moi je veux juste essayer que ma maison parce que je n'ai pas les moyens d'avoir deux maisons avec deux hypothèques puis donc c'est juste un moyen d'avoir un petit buffer pour m'aider c'est familial c'est respectueux puis le point que je voulais amener c'est que tout à l'heure ça parlait d'identifier les résidences qu'on puisse les mettre sur une carte avec une adresse je vois beaucoup de parce que tu sais tu as un côté de monde qui sont un petit peu réfractaires au Airbnb puis tu as une certaine partie de la population qui a de la frustration aussi à cause que bon il n'y a pas de logement abordable puis ça je pense qu'il y a peut-être du monde qui mêle les affaires parce que ma maison si je la mets à louer elle ne sera pas abordable c'est pas quelqu'un qui va travailler à l'épicerie qui peut payer ce loyer-là donc en identifiant les maisons avec des adresses j'aurais peur qu'il pourrait avoir peut-être des actes peut-être de vandalisme ou de monde frustré qui viendrait commettre des méfaits sur nos propriétés parce qu'on parce qu'on loue un petit peu pour essayer de nous aider ça serait peut-être un point même sur Airbnb il n'y a pas l'adresse puis j'aurais peur ça ne me tente pas d'avoir des oeufs sur ma maison parce que j'ai qu'à non mais ça je comprends je comprends que c'est je pense que c'est un bon point il faut faire attention à ça je suis d'accord surtout qu'on vient de vivre une période de vandalisme ici à Sutton ben oui j'ai vu ça puis j'ai tout quand ils ont vandalisé la source bon je n'étais pas là cette semaine-là mais je voulais venir avec du témur pour le laver mais non c'est ça c'est ce que je veux tu sais c'est correct tu sais on voit moi je sais je suis où sur la carte mais tu sais avoir l'adresse avec non ça pourrait encourager certaines personnes on n'a pas mis les adresses en tout cas l'idée des adresses c'était plus au niveau du règlement d'usage conditionnel oui non mais c'est le document de travail qu'on a c'est de l'information publique qui vient de la CITQ fait qu'on n'a pas une information qui est confidentielle n'importe qui qui se trouve de la table peut avoir vos adresses on l'a juste demandé de façon très ordinaire non mais c'est la ville mais tu peux pas avoir l'adresse parce que quand on met nos raisons en location justement le plus c'est de pas avoir les adresses pour pas que les gens viennent c'est un copiste ça serait ça serait validé mais que je vous dis l'information était très facilement ok mais c'est un point c'est un point mais on en prend connaissance c'est une bonne préoccupation la confidentialité c'est un élément quand j'entends ça tantôt ça me va se me préoccuper oui Linda tu veux parler parce que je vois je vois qu'il y a une certaine frustration sur les réseaux sociaux je suis sûr mais ça va pas amener la solution des logements abordables ça passe pas par ça je l'ai dit au début c'est pas ça c'est pas ça le point Linda juste pour faire le plus ce point monsieur juste à titre d'information avec le nouvel règlement qui descend du gouvernement de Québec il oblige tout le monde tout le monde qui fait l'allocation court terme soit en maison résidence principale soit en résidence secondaire dorénavant que l'obligation de ficher le numéro d'enregistrement et le nom de l'établissement à la vue de la clientèle à l'entrée principale de l'établissement à cet endroit la carte qu'il y a l'établissement doit également être affiché donc il y a cette notion-là que c'est assez clair que vous êtes en location je pense pas quelqu'un pour faire toutes les vues que ça donne pour une vie non non c'est pas du tout ça que je vous suggère mais c'est simplement pour noter que c'est quand même public si vous voulez je suis d'accord je suis d'accord sur la tension puis effectivement on fait attention à ça monsieur bonsoir monsieur le maire monsieur vous êtes mon nom c'est Réjean Harvey je suis un citoyen de Sauton permanent depuis une dizaine d'années avant d'être permanent à Sauton j'ai eu une maison une résidence secondaire à la montagne en haut et d'abord je voudrais féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur ces documents-là c'est très bien fait et je vous remercie beaucoup pour la consultation que vous nous faites pour qu'on puisse s'exprimer merci beaucoup et c'est pas terminé comme on l'a dit on a encore un mois pour écouter les gens etc puis si on a besoin d'autres réunions avec d'autres citoyens puis de le faire ailleurs on va être présent mais c'est un privilège qu'on a de pouvoir nous adresser à vous pour vous donner des opinions ou des constats qu'on a pu faire ce que je vais vous amener ce que je vais vous amener c'est qu'au début des années 2010 j'habitais dans une maison secondaire en haut de la montagne et j'ai été impliqué dans un comité qui s'est créé avec des gens des citoyens d'en haut de la montagne parce qu'il y avait un problème relié justement aux résidences et à la location à court terme on avait fait une longue démarche une longue recherche légale pour savoir c'est quoi qui régulait tout ça le ministère du tourisme c'est quoi son rôle etc la municipalité qui avait peu de rôle à jouer qui ne pouvait pas faire grand chose et donc ça compliquait la vie et le gros problème qu'il y avait autour des résidences secondaires qui étaient loués c'était un problème de tranquillité c'était un problème où il se faisait justement des rassemblements de nombreuses personnes et il y avait des parties qui s'organisaient un peu partout et donc c'était un problème vraiment important on s'est mobilisés on a rencontré le maire Pellan à l'époque et on a fait part de nos doléances et il a formé un comité on a rencontré des gens on s'est réunis autour de la table et en passant je fais une parenthèse je travaille également au Mont-Satone j'enseigne le ski d'hiver alors je connais bien monsieur mais donc vous comprendrez que comme étant quelqu'un qui aime le Mont-Satone mais qu'en même temps qu'il y a une maison en haut du Mont-Satone qui est dérangée par les citoyens par les gens qui faisaient des parties autour on était un peu tiraillés là-dedans mais c'était intenable alors on avait réussi à s'entendre que ça ne pouvait pas continuer comme ça dans une zone résidentielle un problème qu'on avait constaté en plus des dérangements que ça posait c'était toute l'économie underground qu'il y avait derrière ça il y avait plein de gens qui louaient sans être connus sans que ça se sache qui s'affichaient et qui n'étaient pas des gens qui étaient qui étaient dans une structure organisée et quand on faisait des plaintes c'était quand les gens faisaient des plaintes c'était des plaintes pour des nuisances pour le bruit la Sûreté du Québec débarquait tout ce qu'ils faisaient c'est faire baisser le son ou arrêter la musique mais il n'y avait pas aucun recours autour de cette question là ce que vous proposez je trouve ça intéressant parce que vous arrivez avec une structure le ministère du revenu qui est impliqué le ministère du tourisme qui est impliqué la ville qui est impliquée la Sûreté du Québec qui est impliquée avec des permis qui sont obligatoires donc toute cette économie souterraine qui existait va cesser elle va s'éteindre ceux qui vivent dans des zones ceux qui ont déjà des BNB qui sont dans des des Airbnb qui sont dans des zones qui seraient contingentées comme le cœur du village des places comme ça qui ont des droits acquis je sais que vous allez les prendre en considération vous allez regarder ce que vous pouvez faire avec ça ceux qui en ont moi je ne m'inquiéterais pas si c'était à leur place parce que s'ils exercent leur rôle correctement vous allez leur donner ces permis là puis ils vont être reconnus puis ils vont pouvoir opérer il n'y aura pas de problème avec ça ce qui est intéressant c'est que les nuisances que je vous faisais part tantôt c'est qu'à un moment donné si on a des endroits où on peut se plaindre donc la ville la Sûreté du Québec qui peut prendre en note qu'est-ce qui se passe vous dites que vous allez donner comme on dit au baseball toi strike t'es out ben moi je vois ça deux là ça va être deux je sais que c'est deux à répétition à toutes les fins de semaine ça ne sera pas compliqué de serrer la vis pour les empêcher de nuire à leurs voisins qui vivent là à la ville tout à fait merci monsieur Harvey mais je peux vous dire que le secret là-dedans comme dans n'importe quoi en gestion c'est le suivi l'important c'est que c'est bien les orientations mais si on ne fait pas de suivi au bout de la ligne puis on n'est pas organisé pour faire le suivi ça ne fonctionnera pas puis je pense que c'est vrai pour ce dossier-là mais c'est vrai pour plusieurs dossiers que nous avons à l'heure actuelle à la ville puis on essaie maintenant de faire un suivi puis la politique qu'on va proposer de service à la population c'est justement avec Pascal c'est de faire un suivi sur toutes les demandes ou les plaintes que ce soit sur la location à court terme qu'ailleurs et il va y avoir des délais puis il va falloir répondre à l'intérieur d'un certain délai faire un suivi donner des réponses on le fait déjà on a commencé à le faire sur la pollution lumineuse dans des dossiers comme ceux-là puis je pense que c'est ça le secret ce dossier-là pour qu'enrayer le travail au noir que vous mentionnez c'est de faire le suivi puis que la population elle-même prenne en charge la responsabilité de dire il y a un problème là et puis on va informer la ville puis la ville va devoir gérer ce projet-là avec les intervenants qu'on a mentionnés c'est l'engagement qu'on a pris excuse oui vas-y oui je crois que ça vaut la peine d'aussi mentionner le fait que il y a aussi une autre raison pourquoi on fait cette proposition maintenant c'est justement à cause de la loi et le règlement le règlement sur l'hébergement touristique qui rentre en vigueur qui a rentré en vigueur à partir du 1er septembre donc c'est avec ce nouvel règlement provincial où vous avez exactement cette notion de partage donc si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas légal donc cela veut dire qu'il fait la location en court terme mais ils n'ont pas le numéro donc on porte plainte au ministre de revenu qui a beaucoup d'intérêt et puis comme monsieur le maire a mentionné vraiment les amendes sévères si vous faites les nuisances nous comme ville maintenant on peut dire au ministre du tourisme donc ils ne regardent pas qu'est-ce qu'il faut faire quant à gérer les nuisances etc donc maintenant c'est le ministre qui peut dire ok on va retirer votre permis non on ne peut pas le faire nous directement c'est la ministre qui l'a oui mais on peut faire des pressions au niveau de la ministre oui exactement mais c'est pour nous parce que c'est pour nous à dire que cet établissement ne respecte pas notre réglementation sur les nuisances mais c'est que le ministre du tourisme qui peut retirer le permis CITQ oui 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 bien en fait c'est les deux sont indispensables quelque part fait qu'on ne peut pas on ne peut pas faire cesser l'activité s'il y a toujours l'activité CITQ donc au début si on ne la donne pas la permission pour toutes sortes de raisons qu'on présente si ce n'est pas dans la bonne zone puis on demande un permis oui mais nous aussi on est pris non non on est pris par la même législation c'est deux avis d'infraction dans la même année mais l'important c'est que maintenant heureusement finalement on a un règlement provincial qui permet une municipalité de dire ok on peut maintenant on peut agir et on espère bien que c'est pour le bien fait dans une certaine façon ou une autre pour tout le monde d'où l'importance de ce genre de consultation pour être à l'écoute et dire ok comment est-ce qu'on peut améliorer et aussi faire une réglementation qui fonctionne avec notre réalité ici à Sutton soit touristique soit agriculture soit résidentiel etc donc voilà monsieur oui bonsoir mon nom est Adam Kurtz je suis propriétaire d'un chalet probablement le plus ancien chalet au Sutton c'est sur chemin boulanger c'est le chalet qui était auparavant c'était un gare de train de la frontière et puis je vais dire que je vais appuyer la montagne à cause que je crois que le conseil ici vous avez vos buts je sais mais Sutton c'est une ville touristique et puis la montagne c'est la la plus grande entreprise qu'on a ici qui attrait tous les touristes et je crois que le but que vous dites c'est d'avoir les maisons abordables et tout ça mais je crois pas que qu'une nouvelle loi ou des nouveaux règlements vont changer le fait que les logements sont très chers à louer et puis le fait c'est qu'on a besoin de maisons touristiques à court terme pour que les gens puissent trouver quelque part et moi quand je loue ma maison je sais qu'il n'y a pas beaucoup on s'assure qu'il n'y a pas de fêtes de grosses et je crois que ça c'est la raison pour laquelle on fait une telle loi ici c'est à cause que les gens se plaignent et je comprends et moi comme partenaire ben I'll speak in English I'll say that my my goal is to rent my place to skiers that you know are very conscientious they do not bother their neighbours and I vet those people and the place that I own has been renting to skiers since 1960 or something like that so I'm just saying the hill needs places like that up in the mountains so that they can attract the tourists and the skiers can find a place to stay close to the mountain That's what we're doing right now it's allowed in the mountain in your area Yeah and that's what I know and I just I find that you know there should be there should be a focus on maybe encouraging more of those places within the context of your rules so that the ski hill has you know I understand but at the same time I repeat myself the growth the strategic growth of Sutton doesn't go through short term leasing that's that's not the best strategy to develop and to let Sutton grow I don't think it's the best way Alright thank you how many people do you have a day asking for these permits is that the problem no I think that you're not understanding too that we also have families I've lived in Sutton my whole life we had two kids we bought a house we had a house in Sutton we have the next door neighbour's house to rent our kids go to school here that's how we live it is our job and you read it just on a Airbnb short term less than 31 days and it's not a possibility to rent it on a monthly or yearly basis but then we wouldn't make any money that's how we make money to raise our kids so they go to school here to make the extra money because it is a sugar bush to help finance other farming projects we have we have 74 acres so it is the first stage of our project if that gets taken away we have to sell all the same if we don't make enough of it and it bothers me that when Madame LaBelle came around campaigning last year I spoke with her about this and she assured me that she would make sure that these things weren't shut down because of where we were she said it wasn't bothering anybody now you're all changing your mind we have all of our permits we have everything okay for the agriculture we said we're going to look into it but we haven't even started the agriculture yet we can't do it without our rental monsieur bonjour si je peux me permettre un dernier commentaire sur une note un peu plus positive et un peu moins confrontatrice que ma première présence ce soir je comprends pas excuse moi sur une note un peu plus positive et peut-être un peu moins confrontateur que ma première mon premier commentaire j'aimerais vous expliquer ce qui ressort de positif de moi mon offre dans le village dans le fond pour un peu vous expliquer ce que c'est moi j'ai une belle petite maison qui a été rénovée super belle au coeur du village sur la rue Western ce que j'offre moi j'offre j'offre un chalet saisonnier pour l'hiver que je loue environ 4 mois c'est un couple qui viennent de Longueuil qui ont de l'argent ils se prennent une passe de ski à la montagne ils passent l'hiver ils dépensent moi je le vois vraiment la madame le nombre de bouteilles de vin qui achètent à la réserve eux ce qu'ils veulent c'est être dans le village ils sont super heureux de ça le reste de l'année je fais de la location au court terme et puis je le vois tous les gens qui viennent ils dépensent je le vois ils viennent dans le coeur du village pour aller au restaurant c'est la raison même pourquoi les gens veulent venir louer dans le village 80% de tous les clients me demandent des conseils sur les meilleurs restaurants ça me fait plaisir de tout leur donner les meilleurs restaurants la quantité de graines de bagels que je ramasse dans mes craques de divan ils en achètent des bagels ma bouteille de récupération est pleine de bouteilles qui viennent de la réserve c'est vraiment beaucoup vous sous-estimez beaucoup l'apport économique de ça et puis les 12 personnes qu'on loue présentement dans le noyau villageois au lieu de nous exclure de partir en guerre avec nous incluez-nous dans le processus si vous nous dites qu'on n'a plus le droit c'est sûr qu'on va être en guerre avec vous moi je suis sans prétention je suis le modèle parfait d'un super bon gestionnaire j'ai eu aucune plainte je le sais que je n'en aurai pas parce que je le gère comme il faut il y a des raisons pourquoi je n'ai pas eu de plainte c'est à cause de la façon que je l'ai géré ça va me faire plaisir de partager ça avec tous les autres qui veulent le faire la façon de faire qui est correcte mais si vous ne nous incluez pas j'aime mieux être en partenariat qui est en guerre avec vous mais premièrement je n'ai pas du tout l'intention de faire mon poutine ici je n'ai pas l'intention d'être en guerre avec personne personne je vous répète que tout le monde ici au niveau du conseil on est tous des humains on comprend la situation des gens comme je vous dis ce n'est pas facile mettez-vous à notre place aussi deux minutes il faut représenter l'intérêt collectif l'intérêt collectif c'est ça notre objectif dans la vie c'est de trouver la meilleure solution pour certain donc à partir du je pense la prémisse vous allez me dire aussi que l'allocation à court terme il y a des problèmes reliés je suis 100% d'accord donc il faut se trouver il faut trouver une solution un compromis avec la population puis avec les gens de bonne foi au bout de la ligne en ayant trouvé les meilleures solutions là on vous propose une solution ici qui amène une certaine forme de contrainte sur les zones maintenant c'est sûr on est conscient que ça impacte mais la bonne nouvelle moi que j'ai vue là-dedans personnellement c'est qu'il y a 12 maisons secondaires dans le village mon appréhension c'est qu'il y en avait beaucoup plus il n'y en a que 12 déjà là ça réduit ça réduit beaucoup le problème non mais monsieur excusez une minute si vous voulez intervenir vous intervenez au micro mais vous ne pouvez pas faire ça à l'arrière donc il y en a 12 dans le village mon autre préoccupation en zone de conservation il y en a zéro je suis content de savoir ça est-ce qu'il y a un marché noir est-ce qu'il y a des illégaux probablement mais en même temps ce qu'on donne comme indication c'est que dans ces zones-là il va y avoir il y a une forme de contingentement c'est-à-dire le contingentement le meilleur contingentement c'est qu'il n'y en aura pas en tout c'est ça qu'on propose au bout de l'année donc s'il y en a ils sont illégaux puis ils n'auront pas le droit de le faire puis je pense que je pense que des solutions comme ça peuvent faire vraiment un consensus maintenant au niveau du village bon là ce qu'on vient ce soir c'est beaucoup de gens qui vous êtes dans les 12 ou vous êtes dans d'autres zones etc je pense que l'idée il y a des cas particuliers puis c'est ça l'intérêt dans le fond de regarder chacun des cas puis voir pas seulement votre cas particulier mais quelle règle générale on peut faire à partir de votre cas particulier ben oui donc ça c'est pas je dirais ça c'est pas une déclaration de guerre non non mais c'est juste que la façon c'est comme d'inscrire on tend la main on tend la main finalement pour trouver des solutions rationnelles mais en même temps en disant très clairement aux gens qu'il faut établir une ligne c'est correct puis je suis fatiguant je vous martèle avec les droits acquis c'est juste parce que je pense que c'est important de le régler vite parce que ça crée une situation de conflit c'est sûr c'est dur d'être en harmonie tant que cette situation n'est pas réglée c'est dur d'avoir une forme de il faut le régler vite parce que ça va prendre toute la place dans le débat ça c'est l'autre chose moi je vous dis que la question des droits acquis dans ce dossier là est très compliquée puis il n'est pas simple la réponse qu'on vous l'a donnée mais c'est pas dire oui il y a un droit acquis puis c'est fini etc. puis on passe à une autre chose non c'est pour ça qu'on va vous donner oui effectivement on peut l'encadrer mais encadrons-le avec des mesures on va regarder premièrement la situation juridique légale parce qu'on sait qu'au niveau de tout le Québec tout le monde a ce problème là actuellement tout le monde il n'y a pas une municipalité qui n'a pas ce problème là ben je sais puis je l'ai vu moi-même j'ai lu beaucoup là-dessus aussi alors on va faire l'exercice super merci mais on ne fait pas la guerre c'est la paix qu'on veut j'espère c'est ça oui excusez un petit dernier commentaire concernant les droits acquis vous dites que c'est compliqué au niveau légal pourtant je pensais que j'avais vu pour une zone avant 2010 on pouvait on pouvait faire des locations si on avait un permis quelque chose comme ça dans la zone 2013 je pense il y avait une politique qui permettait de faire ça partout à partir de 2013 mais là vous ne pourriez pas suggérer justement la même chose ceux qui ont un permis en date d'avril 2022 un permis on va regarder ça dépend encore là des zones comme je dis il faut tracer une ligne qui est équitable pour tout le monde alors c'est ça qu'on essaie de faire puis c'est avec la conversation qu'on a puis la discussion qu'on a qu'on va essayer de prendre les décisions les plus éclaires je voulais juste souligner qu'on le proposait pour une zone donc je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas le proposer généralement le droit acquis pour ceux qui ont un permis en date on ne propose pas le droit acquis pour une zone ce n'est pas le droit acquis on propose la permission non pas pour une zone en tout cas il y avait une notion de droit acquis ce qu'on a discuté c'est justement c'était le contraire plutôt c'est qu'on parlait de perte de droits acquis dans les zones où il serait interdit ce qu'on dit c'est qu'il y a on reconnait les permis les permis que les certificats de la ville donnaient c'est des certificats de deux ans l'attestation de la CTQ c'est des testations d'un an donc ce n'est pas des usages permanents et principaux c'est des usages accessoires c'est toujours à recommencer ce qu'on disait c'est que les droits acquis vont être connus jusqu'à la fin de la durée du certificat la durée le certificat est une fin de vie on va respecter cette fin de vie-là ou encore l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement qui vient l'interdire c'est ce que je disais c'était la première date des deux c'est ce qu'il y avait sur la table mais on vous entend et on va regarder ce qu'on peut faire merci est-ce que vous pouvez venir au micro monsieur puis donner votre nom c'est filmé en passant puis c'est bon c'est un intérêt pour tous les gens qui peuvent pas venir Maxime Noisel bonjour pardon Maxime Loisel oui monsieur Loisel donc vous parlez d'équitabilité mais là ce que vous nous dites c'est vous vous allez pouvoir le faire puis vous vous allez pas pouvoir le faire j'ai de la misère à comprendre où est l'équité là-dedans bien l'équité l'équité par zone vous voulez dire vous autres il y a des zones dans lesquelles c'est permis je parle pour l'ensemble des citoyens pourquoi un citoyen dans une zone lui ne pourrait plus en disant qu'un autre va pouvoir continuer à faire la location c'est pas ça qu'on a dit vraiment ce qu'on a dit c'est que dans une zone où c'est pas permis actuellement il y aurait un processus de souplesse pour permettre à la personne d'aller demander un usage conditionnel avec la démarche qu'on a proposée tantôt avec la liste des restrictions il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir respecter ça ben moi je pense qu'on serait surpris je pense qu'il y en a plusieurs qui le respectent on pourrait avoir la liste des résidences dans ces zones-là puis avoir la description on a déjà identifié à peu près non mais avoir la description de leur dimension de l'eau puis voir combien là-dessus respecte oui puis ce qu'on a dit ce qu'on a dit M. Loiselle aussi c'est qu'on était prêt à changer si à un moment donné il y a des critères qui sont trop discriminants qui sont trop fermes trop compliqués on risque aussi on est prêt à baisser aussi puis à changer à les modifier on est ouvert à ça parce que ce que j'ai de la misère aussi à comprendre c'est que vous parliez du 80-20 tantôt 80% des personnes sur le territoire qui font bien leur travail 20% je parle de la règle c'est une règle générale une règle générale mais je pense que ça s'applique quand même assez bien aussi parce que j'en vois beaucoup des gens puis j'en connais beaucoup aussi qui font bien l'allocation court terme ici avec le pouvoir des villes avec les plaintes pourquoi pas trier de cette façon-là donc laisser ouvert sur le territoire puis ensuite les bons propriétaires qui font l'allocation de la bonne façon vont pouvoir demeurer peu importe sur le territoire et ne déranger personne puisqu'ils ne feront pas l'objet de plainte puis les autres qui créent des problématiques vont eux-mêmes sortir de l'allocation M. Lozien c'était la situation puis non mais ce que je veux dire c'était la situation puis c'était complètement un des principaux objets de la discussion en faisant le porte-à-porte pour aller voir les gens le problème est sorti partout que c'est un problème ok donc l'idée c'est que là vous proposez justement un peu ce que je disais tantôt on ne peut pas partir des cas particuliers individuels pour faire une règle générale il faut établir une règle générale après ça ça s'applique puis là à ce moment-là on fait des aménagements puis on regarde ce qui est logique ce qui a de l'allure parce qu'on ne veut pas on ne veut pas agir en sauvage dans cette histoire-là bien au contraire mais il faut faire une règle générale c'est comme ça qu'on fonctionne après ça on regarde l'impact particulier ce soir on a une bonne idée il y a des cas qu'il faut tenir compte puis on va regarder les aménagements qu'on peut faire toute l'équipe d'administration de Pascal et toute l'équipe va regarder ça et on va revenir avec des propositions avec des amendements parfait je vous remercie ça va ? ok madame c'est une des derniers je pense on est rendu presque à 10 heures un très rapide comment mon nom est Marguerite Butler je suis une résidente permanente ici c'est la première fois que j'ai venu je voudrais juste dire que je comprends que c'est pour nous d'exchange c'est pour nous de dire ce qui nous concerne et les gens ont été bien sur tous les côtés je suis un peu concerné par le process en le sens c'est que at times c'est qu'il y a des justifications from the mayor or the council as to why something is and I think really we don't need the final answer from the town at the moment with some of the comments that have come forward we've been told that you will look at them that these are being noted the different points of view that everybody has said and I really like the process that later you can look at it come up with a response as to what might change in the proposal because it is the proposal and that's just my comment on the process and thank you for doing this as a consultation but occasionally we're swaying away from consultation or exchanges to hearing justifications and I think it's important to have just a little bit more open process thank you very much thank you for your comment but at the same time I think it's important also to understand why we're making those decisions because we're not just saying oh you have to believe that this is the best thing and that's not our way to manage issues the way to manage issues is really to explain why we're doing it and then see what are the possibilities of making changes ça va? je m'appelle Dominique Linda tout à l'heure tu disais les gens vont pouvoir observer qui louent et n'ont pas leur permis et des choses comme ça moi je fais des échanges de maisons des échanges de maisons à court terme puis il y a des gens qui viennent du Portugal il y a des gens qui viennent de la Martinique puis il y a des gens qui viennent de la Guadeloupe il y a 5 ans à Noël jour de l'an quand il a fait moins 30 moi j'étais en Guadeloupe mais les autres ils étaient sur la montagne puis parce qu'ils avaient acheté leur billet obligé puis je l'appelais ma reine des neiges parce qu'il y avait ici mais je veux pas c'est ça c'est que moi je fais des échanges de maisons change pour change dans les maisons fait qu'il y a des nouvelles personnes dans ma maison mais je suis pas rémunérée pour ça mais les échanges de maisons là c'est pas du tout dans ce dossier là mais tantôt on disait tu sais si on voit des gens qui font des échanges puis bien pas des échanges mais des locations puis qu'ils ont pas leur permis puis on va pouvoir dire à la ville qu'ils ont pas leur permis donc comme d'habitude je me suis mal exprimé c'est parce que la loi maintenant provinciale exige que si vous faites une location une location à court terme telle qu'elle qui est définie par la loi résidence principal etc vous avez une obligation de mettre une affiche sur votre porte si vous voulez on peut commencer à surveiller tout le monde non non mais c'est juste pour dire que l'idée c'est de dire j'imagine que c'est une exigence du ministre du revenu qui dit dans une façon hey voilà voilà ma chèvre donc je suis enregistré avec le CITQ et comme ça c'est très clair que vous êtes légal et pas illégal donc c'est simplement ça parce que c'est ça il y a d'autres sites aussi de location qu'Airbnb oui on parle pas juste d'Airbnb Airbnb pour l'expression location au court terme ok merci mais l'échange de maison n'est pas du tout pas du tout concerné par ça ok bien on vous remercie beaucoup ça a été très utile puis on voit l'intérêt de la population alors on va en tenir compte merci